Je vous propose, mes chers collègues, que nous débutions. Madame, je vous souhaite la bienvenue. Comme vous le savez, notre commission d'enquête cherche à faire la lumière sur les violences commises contre les mineurs et les majeurs dans le cinéma, mais pas que le cinéma, le spectacle vivant, la mode, l'audiovisuel et la publicité. Elle vise à identifier les responsabilités de chacun en la matière et à proposer des solutions pour remédier à cette situation que, évidemment, nous déplorons tous. Dans un premier temps, nous souhaiterions que vous puissiez nous éclairer, la commission d'enquête, sur le chemin que doivent suivre les victimes qui décident de parler et se battent pour obtenir la condamnation de leur agresseur, tout ce que ça peut leur coûter. Et d'exposer les étapes aussi qui, vous, personnellement, vous ont conduite à vous exprimer sur ce que vous avez vécu, à porter plainte, puis à traverser la procédure judiciaire. Je rappelle pour les gens qui nous regardent que vous avez dénoncé des faits il y a très longtemps, en 2001. On parle beaucoup, aujourd'hui, de la libération de la parole, du MeToo après l'affaire Weinstein. Aujourd'hui, suite aux révélations de Judith Godrech, il y a de nouveau des révélations, de nouveau une prise de conscience d'un certain nombre de problèmes. Mais moi, ce qui me frappe, et c'est pour ça qu'on trouvait important que vous soyez là, c'est que vous, ça fait presque 20 ans, plus de 20 ans, que vous avez dénoncé des faits. Et que depuis ces 20 ans, on ne peut pas dire qu'il se soit passé grand-chose. Et en remontant même en arrière, avant vous, il y a des faits qui ont été aussi révélés. Et je pense, et j'avoue que sa personne, son parcours et sa vie m'émeuve beaucoup, Maria Schneider, qui, dans un autre temps, un autre moment, avait dénoncé. Et donc, c'était important pour nous, je le dis, vous vous faites aussi, pour moi, partie des rôles modèles sur cette question-là. Voilà. Donc, pourquoi vous avez eu la force ? Voilà. Donc, on va y venir. Alors, je rappelle, donc, dans un second temps, une fois que vous nous aurez fait un propos liminaire, Madame la rapporteure Francesca Pasquini vous posera des questions sur ce parcours et sur votre histoire. Je rappelle que l'audition est ouverte à la presse et qu'elle est retransmise en direct sur le site de l'Assemblée nationale. Avant de vous laisser la parole et d'entamer nos discussions pendant environ une heure, je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes entendues par une commission d'enquête de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Donc, je vous invite donc à déclencher votre micro, lever la main droite et dire « je le jure ». Je le jure. Merci. Alors, je vous remercie et vous avez la parole. Alors, Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Mesdames et Messieurs, je ne sais pas si c'est des messieurs, mes députés, c'est un honneur pour moi d'être ici aujourd'hui, mais c'est aussi une victoire, une forme de victoire, ou en tout cas de reconnaissance de ce que j'ai vécu. Je voudrais vous lire une phrase. Cette phrase, elle a été prononcée par Jean-Claude Brissot le jour de son procès, le 3 novembre 2005. Il a dit « Je suis conscient d'avoir fait beaucoup de mal et je regrette toute cette souffrance. C'est le cinéma, quelque part, qui veut ça. » Notre avocate a rétorqué « L'art n'est pas dérogatoire aux dispositions du Code pénal. » Donc, j'ai porté plainte contre Jean-Claude Brissot en juin 2001 pour harcèlement sexuel et escroquerie. Nous étions deux plaignantes. Le chef d'escroquerie a été utilisé par notre avocate, Maître Claire Doublier, pour attirer l'attention du doyen des juges sur notre plainte, parce qu'on partait extrêmement perdante, on cumulait tous les tabous. Aujourd'hui, elle porterait plainte pour harcèlement sexuel et agression sexuelle. En 2003, nous avons été rejointes par deux autres plaignantes. La procédure a duré 4 ans et demi. Rien ne nous a été épargné, ni la médiatisation violente et brutale en faveur de notre agresseur, d'une certaine presse, ni la pétition du monde du cinéma en faveur de notre agresseur. Et pourtant, Jean-Claude Brissot a été condamné pour harcèlement sexuel en 2005 sur ma personne, sur celle de ma co-plaignante. Les deux autres plaignantes ont été déboutées. L'une d'elles, qui s'appelle Julie Quéré, a eu le courage de faire appel de cette décision. Jean-Claude Brissot a été condamné en 2006 au tribunal civil pour agression sexuelle. J'ai une infinie reconnaissance en la justice, malgré la violence de ce que représente une procédure. Dans les années 2000, la société n'était absolument pas prête à nous écouter. Et pourtant, la justice nous a entendus. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, à l'aune de tout ce qu'on découvre, l'ampleur du phénomène des violences sexuelles, le peu de condamnations en la matière. En 2020, les plaintes pour viol, 94% des plaintes pour viol ont été classées sans suite. En tout cas, à l'aune de tout ça, je me dis, c'est presque un miracle, ce qu'on a vécu, cette condamnation. Et je me suis posé la question de pourquoi. Est-ce que c'est parce que notre avocate a, pour la première fois, démontré à une cour ce qu'est le phénomène d'emprise, dont on ne parlait absolument pas, et donc qui est une violence silencieuse ? Est-ce que c'est parce que notre juge, Madame Corinne Götzmann, allait elle-même devenir une grande juge ? Est-ce que c'est parce que les gendarmes, et notamment un gendarme, alors j'ai cherché son nom, je ne le trouve malheureusement plus, j'aurais adoré le citer, ce gendarme a fait une enquête longue, minutieuse, approfondie, qui a vraiment permis de dévoiler un vrai système de prédation ? Ou alors peut-être est-ce qu'on était tout simplement crédibles, nous quatre, les plaignantes et les 17 jeunes femmes, femmes et jeunes femmes qui ont accepté de témoigner dans cette affaire, et que j'ai été chercher les unes après les autres ? Est-ce qu'on était tout simplement crédibles, on racontait toutes la même chose ? Voilà. Ce que je sais, c'est qu'un combat en justice, ça coûte une énergie folle. Je crois que je suis allée au bout de moi-même. Ça n'aurait pas été possible si je n'avais pas été soutenue et entourée par les miens, par mes amis, par ma famille. Après 2005, moi j'ai mis un couvercle là-dessus, je n'ai plus voulu en parler, j'avais honte. Voilà. Et il aura fallu 2017, l'affaire Weinstein, 2019, la prise de parole courageuse et très solitaire d'Adèle Haenel, et maintenant ce qu'on connaît, cette vague depuis décembre 2023-2024, les prises de parole successives, celle de Judith Godrech. Il leur a fallu tout ce temps pour que je prenne conscience à quel point on a fait quelque chose de bien, pour que je n'aie plus peur d'en parler à la presse ou à vous, sans crainte que ma parole ne soit décrédibilisée ou niée. Il m'a fallu 23 ans pour me réparer. Ce qu'on a vécu, moi je l'ai qualifié, je l'ai nommé, je l'ai nommé la triple peine. La première peine, c'est les violences sexuelles elles-mêmes. La seconde peine, c'est la violence générée par une procédure. La troisième peine, c'est le traitement médiatique de notre affaire. Cette triple peine, je ne la souhaite à personne. Il est vraiment temps que notre société change et qu'on cesse de broyer les corps des femmes, des enfants et des hommes en toute impunité. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à Francesca Paswini pour une série de questions et j'invite aussi mes collègues à me signaler quand ils ont des questions à nous poser. Déjà, moi je tenais à vous remercier d'avoir accepté de répondre à nos questions aujourd'hui parce que je voulais vous rassurer sur le fait et vous assurer en plus que nous prenons tout à fait la mesure de ces triple peines que vous venez d'évoquer et aussi du courage qu'il faut parce qu'il y a des fois où on met le couvercle parce qu'on a honte ou parce qu'on a juste envie de passer à autre chose. Et puis le fait d'entendre, j'imagine, d'autres victimes et d'autres affaires fait qu'on essaye de reprendre ou on reprend instinctivement son courage à deux mains pour pouvoir aussi soutenir ces autres femmes et des hommes aussi qui dénoncent encore des violences. Alors je voulais avoir votre sentiment à vous. essayez de savoir quel regard vous portez sur ça. Comment vous imaginez qu'en fait, on continue finalement à décrire exactement les mêmes systèmes au fil du temps que vous nous avez décrit un petit peu comme une sorte d'alignement des étoiles. Votre procédure, on ne savait pas si c'est le fait que vous étiez, vous étiez comme vous l'avez dit, crédible. Mais on croit toutes les victimes qui dénoncent ou que vous êtes vraiment passé à travers différents stades avec des personnes très compétentes qui ont pu recueillir votre parole et avancer dans le bon sens. C'est aussi possible que vous ayez une chance particulière. Mais comment vous voyez ça avec votre expérience de vous dire que quasiment 25 ans après, on continue à dénoncer exactement les mêmes choses et que l'industrie du cinéma à la fois dit qu'on était tous au courant et finalement personne n'a rien fait. Et puis ce qu'on voit aussi ici dans cette commission d'enquête et qui est assez paradoxale, c'est que maintenant sortent des chartes peut-être aussi poussées par la création de cette commission d'enquête ou parce que Judith Gaudrech a à nouveau, elle aussi, pris la parole, son courage à deux mains pour dénoncer. Et donc il y a une sorte de paradoxe de se dire mais vous ne venez pas de sortir de nulle part, vous travaillez dans ce milieu depuis des dizaines et des dizaines d'années, combien de victimes il vous faut pour finalement se dire qu'on arrête ça et que tout le monde va prendre sa part de responsabilité et témoigner et ne plus faire peser la charge de la preuve et aussi d'une sorte de tribunal public et médiatique à toutes ces victimes qui dénoncent. C'est très vaste votre question. Alors, je vais commencer, vous avez parlé de chartes. À la fin, actrices et acteurs de France Associés, on a fait un code, un code de conduite qu'on essaye de faire signer par les différents associations, syndicats depuis 2018-2019. On n'y est pas arrivé, donc ça fait quand même un moment qu'on est sur ces choses. Je pense qu'on découvre que ce qui se passe dans le milieu du cinéma, dans les milieux artistiques, est peut-être sans doute plus exacerbé que dans d'autres milieux, mais qu'on est aujourd'hui face à un changement de paradigme sociétal, c'est-à-dire face à une réflexion de fond, parce qu'on parle de nos milieux aujourd'hui, mais je pense que ces milieux sont juste représentatifs du monde dans lequel on vit, de notre société. Cette société qui, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, accepte de broyer les corps des femmes, des enfants, des hommes, en toute impunité. Donc, je pense qu'on est face aujourd'hui, toutes et tous, face à une réflexion sociétale de fond. On dit beaucoup que la parole s'est libérée. Je crains que ça ne soit pas tout à fait ça. Je pense que, et c'est ce que j'ai dit avant, la société n'était pas prête à nous entendre, on n'était pas prêts à nous écouter. Je crois qu'on ne voulait pas entendre. Moi, j'ai entendu parler de, vous citiez Maria Schneider, mais il y a plusieurs femmes, plusieurs actrices qui ont dit qu'on n'a pas pris leur parole en considération, pire, on les a blacklistées. Donc, à ce phénomène-là, s'est ajoutée la peur. Nous sommes dans des métiers où la précarité est énorme. Le public ne voit que les stars. Ils ne savent pas à quel point, chaque année, on ne sait pas combien on va gagner. Enfin, on est dans des métiers de passion, mais des métiers extrêmement précaires. Donc, perdre un job, ça peut impliquer beaucoup, beaucoup de choses financièrement pour toutes et tous. Donc, il y a comme ça un système de subordination, de domination extrême. Et sans doute que la peur de dire... Il ne faut pas oublier que dans le processus des violences, il y a, en fait, c'est intéressant parce que toutes les violences, il y a plusieurs formes de violences, psychologiques, sexuelles, physiques, administratives, économiques, gynécologiques, dans toutes les formes de violences, on a le même pattern, les mêmes choses, qui commencent par la séduction et qui aboutissent à l'impunité, en passant par l'inversion de la culpabilité. Il y a dans ce système une façon d'inverser la culpabilité qui fait que les victimes se sentent coupables et se taisent. Donc, je crois que c'est pour ça que... Moi, ce qui me frappe le plus, c'est ce que je disais, c'est l'ampleur du phénomène. À quel point c'est répandu ? À quel point c'est répandu dans toutes les couches de la société ? À quel point les violences sont quasiment systémiques de notre société ? Donc, je pense qu'on est face, là, à quelque chose de... Oui, un changement de société profond qui doit s'opérer. C'est vrai que par rapport à ce qui s'est passé il y a 25 ans ou il y a 23 ans, quand on a porté plainte, je ne sais pas ce qui a fait que j'ai porté plainte. Je crois que c'était plein de choses. Alors, il y a une chose quand même qui, moi, m'a aidée, c'est que j'avais le rôle. Et donc, je devais tourner. Mon contrat avait été négocié. Donc, on était très clairement dans un cas de licenciement abusif. Donc, tout de suite, j'ai des agents qui ont réagi. On a saisi les prud'hommes. Donc, il y a quelque chose... C'était ça. Et puis ensuite, je devais sentir quelque chose parce que je me suis retrouvée, sans bien savoir comment, dans une association extraordinaire, qui était la seule qui existait à l'époque, la VFT, qui, elles, ont nommé ce qui m'était arrivé. J'ai raconté. Elles m'ont dit... C'est un délit. Ça s'appelle du harcèlement sexuel. Et puis, il y a eu le fait de trouver une plaignante, une deuxième femme qui pouvait porter plainte avec moi. Donc, il y avait comme ça, cette révolte énorme, ce sentiment d'injustice. Cette foi que j'ai, moi, en l'être humain et en la justice, un peu naïve, suisse est un peu naïve, peut-être. Et puis, aussi, quand j'ai découvert qu'on était plusieurs, et ça, beaucoup de victimes le disent, les victimes qui parlent, on se sent responsable de parler pour que ça n'arrive pas à d'autres. Donc, je pense que c'est ça qui a fait que j'ai porté plainte. Plus encore une fois, et c'est pour ça que je pense que pas mal de femmes ne portent pas plainte aussi, ou d'hommes, c'est qu'il faut être très épaulé, très soutenu par les siens. S'il n'y avait pas eu ma famille, mon mari de l'époque, s'il n'y avait pas eu mes amis, j'aurais été pulvérisée, quoi. Mais le fait d'avoir été deux et d'avoir des compagnons chacune très blessés à travers nous a bien sûr aidé la chose. Merci. Vous avez... Là, on voit que le fait d'être épaulé, le rôle des associations, la sororité aussi, vous ont permis d'avoir la force d'y aller. Mais je suis surpris quand même, parce que je suis très surpris du fait que vous nous dites quand même qu'en 2005, à la fin, après le jugement, vous nous avez dit j'avais honte. Mais comme ça, nous, on se dit, mais quelle fierté a dû avoir cette femme en sortant, en gagnant. Et non, vous aviez honte. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça ? Parce que ça peut peut-être nous faire comprendre aussi pourquoi on a si peur. Alors, moi, il y a eu une chose extrêmement importante dans cette histoire, c'est qu'au moment de la mise en examen... Non, du... Oui, non, avant. La presse a commencé à s'emparer de l'affaire vers 2003. Et notre avocate nous a dit, écoutez, je pense que c'est pas mal. Le Monde voulait nous interviewer. Comment on appelle ? Préliminaire. Non, non, non. La mise en examen ? Non, avant. L'instruction. La garde à vue. La garde à vue. D'accord. J'étais... Alors là, on est bien avant, là. OK. Au moment de la garde à vue, les journalistes ont commencé à se saisir de l'affaire. Et notre avocate nous a dit, ma co-plaignante et moi, que ça serait pas mal de faire entendre notre parole. Parce qu'on commençait à raconter un peu n'importe quoi. Et on a rencontré une journaliste du Monde qui, en fait, n'a pas tenu sa promesse. C'est-à-dire qu'elle avait... Elle avait dit qu'elle ne nous nommerait pas. Et elle nous a nommés. Et ma co-plaignante, son nom d'actrice n'est pas son nom civil. Donc, personne n'a su qui c'était. D'ailleurs, elle ne veut pas qu'on en parle. Donc, je n'en parlerai pas. Mais moi, ça a été mon nom. Et mon nom a été traîné dans la boue. On a écrit n'importe quoi. avec des choses sexuelles, scabreuses, absolument dégueulasses. Enfin, c'était horrible. C'était juste horrible. Et je me souviens d'avoir eu peur que des gens que je connaisse lisent dans le monde. Et après, ces choses-là où je me disais... Oh là là ! Donc, je... Je ne voulais juste plus en parler. Je voulais passer à autre chose. Je crois qu'on ne s'est même pas vraiment rendu compte à quel point... Enfin, qu'on avait gagné. Je ne sais pas comment dire. qu'il fallait qu'on passe à autre chose. Il fallait qu'on oublie tout ça. Et franchement, c'est 2017, octobre 2017. Je me rappelle, j'étais dans un train. J'étais allée voir un agent en Allemagne. Et tout d'un coup, tout commençait à circuler. Et tout est revenu comme ça dans la figure. Et je me suis dit, OK, donc, en fait, je n'ai pas travaillé les choses. La condamnation n'a pas suffi pour se réparer, se guérir. Après, les violences sexuelles, c'est comme toutes les grandes douleurs de la vie. On apprend à vivre avec. On ne s'en remet jamais complètement. Mais oui, la honte était énorme. Et toutes les victimes vous le diront, ça. Toutes. Toutes. OK. Est-ce que vous pouvez aussi nous éclairer sur le pourquoi ? Alors, on comprend que toutes les personnes qui travaillent dans ce milieu, quasiment toutes, elles ont un statut précaire, que c'est très difficile de dénoncer. Il y a la peur de, comme vous l'avez dit, d'être blacklisté. Mais alors, quand une victime dénonce, comme vous l'avez fait, et que finalement, on peut s'attendre, finalement, que ceux qui ont peur ne parlent pas. mais qu'à la limite, ils ne fassent rien, quoi. Donc, ni soutenir, ni traîner dans la boue par peur. Sauf qu'on l'a vu, dans votre cas, en fait, il y a eu des tribunes en soutien de Brissot. Et on l'a vu aussi, plus récemment, en fait, avec la tribune, voilà, en soutien de Depardieu. Comment ça se fait qu'en fait, au lieu de, à la limite, par peur, se dire, bon, je ne dis rien, je me tais. mais là, on prend l'initiative, en fait, de faire des tribunes. Est-ce que c'est très français, tout ça, de se dire que, finalement, les réalisateurs qui commettent ces actes sont tellement intouchables que la lucidité des personnes en est atteinte ? Voilà. Je pense qu'effectivement, on touche à une spécificité très française. Moi, je viens d'autres pays, je viens de Suisse et du Canada, même si ça fait 30 ans que je vis en France, donc j'ai fait ma vie en France. L'artiste en France est surprotégé. On l'avait vu dans cette histoire de Gabriel Maznev à la télévision. Et effectivement, ce sont les phrases que je vous ai lues de Jean-Claude Brissot qui disaient « C'est le cinéma qui veut ça. Au nom de la création, on peut détruire. » Oui, absolument. Je pense qu'il y a une forme de corporatisme, de toute puissance du réalisateur ou de la réalisatrice dans le milieu du cinéma français. C'est une évidence. Après, les choses sont différentes dans le milieu de l'audiovisuel. Le pouvoir est plus horizontal, donc les choses sont différentes. Pourquoi soutiennent-ils ? Pourquoi soutiennent-elles ? Justement, parce qu'on est dans ce questionnement de « Est-ce qu'on sépare l'artiste de l'œuvre ? » C'est une question de fond. Moi, je ne peux pas séparer l'artiste de son œuvre. Je pense qu'on est son œuvre. N-A-I-T-E-E-S-T. Mais je pense que chacun devrait pouvoir décider pour lui-même. Je pense que c'est important que chacun puisse avoir son avis. Que dire ? Il était connu, reconnu, nous étions des petites actrices. Je réalise que les actrices comme ça dans l'imaginaire collectif sont souvent pas très respectables quand elles n'ont pas de pouvoir. On associe beaucoup de choses pas terribles aux actrices. Celles qui sont bangables, comme on dit, les stars, bien sûr. Mais les autres, moi, je me suis aperçue de ça. Je trouve qu'on ne nous respecte pas tant que ça. Voilà. Vous l'avez dit, vous êtes passée d'objet à sujet. Après, vous l'avez écrite en 2017. Voilà. Non, mais c'est intéressant. Vous pouvez rappeler juste où vous en étiez de votre carrière à ce moment-là ? Parce que c'est important, justement. Et comment ça s'est passé après 2005, après le jugement et même dans l'intervalle entre 2001 et 2005 ? Parce que c'était pas le premier film que vous faisiez avec M. Brissot. C'était le deuxième. Écoutez, moi, j'avais 30 ans. J'étais en plein envol. C'est-à-dire que j'avais les premiers rôles à la télévision, au cinéma. Ce qu'on appelle démarrer, quoi. Je commençais à vraiment, vraiment bien travailler. C'est intéressant parce que la procureure avait parlé, avait dit que Brissot nous avait brisé les ailes. Et c'est exactement ça. J'ai l'impression d'avoir été comme ça. Et puis, ça a fait puff ! Puis, il a fallu rebondir. Ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du moment où il a quitté ma vie, c'est-à-dire en juin 2001, je me suis mise à retravailler énormément. Et c'est en ça que ça a été terrible. C'est-à-dire que ça a été l'emprise, justement. Il faut savoir ce que c'est l'emprise. Je vais vous dire. J'avais des migraines accompagnées. J'avais énormément maigri. Je ne dormais plus. J'avais une aménorée depuis quatre mois. Donc, les prédateurs ou les agresseurs, la violence psychologique que ça génère dans les êtres humains, elle est terrible. Donc, oui, j'étais en plein envol et puis je me suis cassé la figure. Néanmoins, pendant la procédure, je me suis mise à écrire, à redevenir sujet, justement, absolument, de ma parole. Je suis devenue maman. Et donc, cette procédure, finalement, a été une forme de renaissance malgré la honte qui persistait. Voilà. Madame la rapporteure. Alors, vous savez que notre commission d'enquête a comme périmètre celui des majeurs mais également des mineurs. Alors, sur ces deux périmètres, je voulais vous demander quels regards portiez-vous sur l'annonce de la présence d'un référent enfant obligatoire et aussi sur le métier de coordinateur d'intimité. Est-ce que, selon vous, tels qu'ils sont pensés ou tels qu'ils existent aujourd'hui, ça va permettre de réguler et de pouvoir pallier des situations telles que celles que vous avez pu vivre ? Est-ce que vous pensez qu'on a auditionné ce matin l'ARDA ? Est-ce que vous pensez que le moment du casting est un moment particulièrement... ou on se sent particulièrement vulnérable parce qu'on est un entre-deux ? dans le contexte qui existe aujourd'hui et parmi les choses qu'on souhaite mettre en place, quelle est votre opinion ? Est-ce que vous pensez qu'il faut aller beaucoup plus loin ou penser à d'autres solutions ? Alors, j'ai parlé hier avec des délégués de l'USPA, donc l'Union des producteurs audiovisuels. En fait, l'encadrant enfant existe déjà. Il est obligatoire au cinéma, il ne l'est pas encore à la télévision. C'est un sujet pour eux, je le sais, je les ai trouvés concernés hier. Je pense que ça devrait effectivement devenir obligatoire, l'encadrant enfant qui est déjà prévu. Normalement, au cinéma, c'est déjà prévu, donc je ne sais pas... Ce n'est pas obligatoire et c'est une annonce très récente de la ministre de la Culture à Cannes. Oui, ça je sais, mais moi, de ce qu'on m'a dit, c'est déjà obligatoire. Non, 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 jusqu'à maintenant, ça n'était pas obligatoire. Au cinéma, c'était obligatoire ? Ah, d'accord, OK. Il faut que ça devienne obligatoire, absolument. Qu'est-ce que vous m'avez demandé ? La coordination d'intimité. Alors, la coordination d'intimité, c'est intéressant parce qu'en fait, il faut savoir que la situation de l'acteur sur un plateau, on est très vulnérable. On est très vulnérable pourquoi ? Parce que ce qu'on veut de nous, justement, c'est nos émotions et notre vulnérabilité. Donc voilà, tout ce qui peut encadrer le plateau est important. On a des maîtres d'armes, on a des règleurs de cascades, on a de combats quand il s'agit de faire des scènes de violence. Moi, je trouve que c'est absolument nécessaire que l'intimité, la nudité, les scènes d'amour soient aussi absolument gérées par quelqu'un dont ça serait la profession. Je ne pense pas que ça toucherait à la créativité du réalisateur ou de la réalisatrice. Au contraire, c'est la même chose, c'est chorégraphique, ce n'est pas très drôle à faire, les scènes d'amour, il faut le savoir. Moi, quand j'enseigne, j'enseigne à la fois à des jeunes réalisateurs et comédiens, je passe tout le temps beaucoup de temps à leur expliquer comment les faire, ces scènes, justement, puisqu'il n'existe rien, comment protéger les acteurs. Je cherche, moi, à faire une formation de coordinatrice d'intimité. Ça n'existe pas en France pour le moment. Je sais que l'AFDAS est sur ce terrain, sur ce travail là-dessus depuis 18 mois. Je pense que c'est fondamental, mais alors, s'il vous plaît, ça ne peut pas être n'importe qui. Ça doit être vraiment cadré. On parle de l'intimité, on parle de... Voilà, pas n'importe qui peut devenir coordinateur d'intimité ou coordinatrice d'intimité. Il faut avoir un sens de ce que c'est l'acteur. Il faut soi-même avoir un peu joué, je crois, voir dans quelle situation sont les acteurs et les actrices. D'ailleurs, tout le monde devrait le faire en fait. Les réalisateurs, les scénaristes devraient faire un stage juste pour voir ce que c'est d'être acteur et d'être actrice. Je crois qu'il y a aussi beaucoup de peur de qu'est-ce que c'est un acteur et une actrice. Oui, le fantasme. La question du casting, la question du casting, elle est cruciale. concernant les enfants, normalement, ils viennent avec leurs parents, mais c'est vrai qu'on leur demande ensuite d'être seuls en casting, simplement parce que la présence des parents peut perturber un enfant, bien sûr. Que vous dire ? Est-ce qu'il faudrait ? Est-ce qu'il faudrait ? Oui, sans doute qu'il faudrait aussi que la production veille à ce qu'un référent soit là quand il y a des castings enfants, bien sûr, quelqu'un qui veille simplement au bien-être de ses enfants. En ce qui concerne les majeurs, je pense que l'ARDA vous en a parlé, mais il y a peut-être des choses toutes simples à faire, comme ce n'est plus possible, ça ne devrait plus être possible pour les productions de ne pas louer des salles spécifiques pour les castings et que le directeur et la directrice de casting puissent les faire chez eux, sauf bien sûr, je sais qu'il y a des directeurs, une directrice de casting notamment, très sérieuse, qui elle a son bureau chez elle, donc ça, on est dans autre chose, mais ça ne peut plus avoir lieu dans des appartements, par exemple, ça arrive, il n'y a aucune raison. L'ARDA, dans leur charte, maintenant, ce n'est plus possible, c'est noté, un local adapté, on leur a demandé ce que c'était, mais ils ne sont pas tous à l'ARDA, effectivement, et ils ne respectent pas tous ces règles-là, mais c'est vrai que ça a l'air d'être du bon sens. Je vous ai coupé, je vous laisse... Je ne sais plus où j'en étais, j'étais sur le casting. Oui, c'est un moment extrêmement... Alors, c'est intéressant parce que moi, je viens aussi du Québec et en fait, tout est charté déjà au Québec et le casting est extrêmement... Il y a aussi d'autres solutions, mais on va en parler après. Par exemple, on ne peut pas demander de la nudité dans ce qu'on appelle le premier casting et après, il y a le callback. c'est qu'on ne peut pas, on n'a pas le droit, par exemple. Après, moi, je crois qu'on ne m'a jamais demandé dans un casting. La pub, si, la pub, ça arrive, bien sûr. Soutien-gorge, enfin, moi, j'ai refusé, mais la pub le demande, évidemment, la pub le demande, qu'on soit en maillot de bain ou en petite tenue, c'est absolument, en publicité, ça existe. en fiction, pas que je sache, en audiovisuel, pas que je sache. Au Québec, ils ont le droit de demander de la nudité ou partiellement au callback. Moi, je ne vois vraiment, enfin, je ne vois pas l'intérêt. Voilà, je ne vois pas l'intérêt. Il y a, enfin, je ne vois pas l'intérêt. Avant de repasser la parole, préciser justement que tout à l'heure, à Larda, ils nous ont dit qu'ils n'étaient pas du tout opposés à l'interdiction de la nudité. pour les mineurs, mais aussi pour les majeurs. C'est formidable. Dans leur charte, c'est noté sur les mineurs, c'est complètement interdit. Et dans les adultes, c'est interdit sans le consentement des parties. Et on leur a demandé s'ils n'étaient pas pour une interdiction totale. Ils nous ont dit que ça leur semblait plutôt aller dans le bon sens. Madame la rapporteure, d'autres questions puisque je sais qu'on en a plein. Et n'hésitez pas, les chers collègues, si vous avez des questions, à vous signaler. Vous êtes enseignante maintenant, donc nous, on a aussi auditionné des représentants d'école qui préparent au métier. Est-ce que vous préparez vos propres élèves au métier qu'ils vont faire après et donc aux dangers qui peuvent être présents ? Donc, par exemple, être en garde sur qu'est-ce qu'il faut accepter ou pas pour un casting, apprendre à savoir quelles sont ses propres limites et à pouvoir dire non quand ses limites sont dépassées et quand parfois on se retrouve tout seul et qu'on n'est pas accompagné par un coordinateur ou une coordinatrice d'intimité et aussi c'est une question à laquelle je pense souvent c'est-à-dire est-ce que quand on enseigne aussi moi je suis comme vous j'ai du mal après à séparer l'oeuvre de l'artiste et j'ai du mal d'ailleurs à continuer de parler d'oeuvre quand l'artiste a été entaché par des faits criminels ou délectuels mais qui en tout cas ont fait du mal à quelqu'un est-ce qu'il faut aussi enseigner les oeuvres à la lumière de ce que de ce qu'ont pu faire voilà les auteurs alors oui moi je encore j'enseigne tout absolument j'enseigne j'enseigne la scène d'amour la scène d'humidité qui en fait commence c'est intéressant parce que dans l'écriture du scénario très souvent c'est écrit ils font l'amour ce qui ne veut strictement rien dire donc ça commence déjà au niveau du scénario il faudrait scénariser ces scènes les scènes d'amour il faut qu'elles n'existent que quand elles ont un sens narratif qu'elles veulent dire quelque chose c'est vrai que moi je fais partie de la génération d'actrices on était dénudé beaucoup il n'y avait pas vraiment de raison narrative c'était sans doute pour faire plaisir à tout le monde aux réalisateurs en premier c'est vrai que je fais partie de cette génération celle qui m'ont précédée et encore la mienne un petit peu en dessous où on était assez systématiquement dénudé oui je l'enseigne absolument j'enseigne les limites j'enseigne tout ce que je peux enseigner pour que pour que les futures actrices et acteurs puissent se protéger y compris parce que là on parle de violence sexuelle mais la violence psychologique voilà je crois qu'on mesure pas la violence psychologique sur un plateau quand on pousse avec brutalité quelqu'un à pleurer à crier on n'a pas besoin de ça pour pousser un travail on n'a pas besoin de ça on n'a pas besoin de violence pour pleurer pour donc enseigner tout ça c'est très facile de prendre le pouvoir sur des jeunes actrices et acteurs qui veulent bien faire et être aimés c'est très facile si on est pervers vraiment donc il y a un vrai danger et je pense que les écoles devraient c'est ce qu'on voulait faire à la fin justement on voulait créer un module de prévention et aller dans toutes les écoles y compris les écoles privées pour pour parler de ça parce que c'est fondamental à savoir et vous avez dit tout à l'heure quelque chose qu'on peut dire non ce que disait Larda l'histoire du consentement le problème c'est que quand vous êtes en position de casting vous y êtes et qu'on vous dit ben ouais non mais on aimerait quand même bien voir parce que oui c'est juste pour l'image est-ce que les actrices vont dire oui ou non les acteurs oui ou non c'est compliqué c'est compliqué notamment dans les débuts de carrière il faut quand même le savoir ça c'est on nous met dans des positions d'extrême vulnérabilité alors après vous m'avez demandé oui alors par exemple pour les oeuvres de Jean-Claude Brissot moi ce que j'ai toujours dit c'est que parce qu'évidemment on nous a accusé de vouloir le censurer ce qui n'était pas du tout vrai moi ce que je voulais ce qu'on voulait c'était qu'il arrête ses pratiques mais qu'il continue à faire du cinéma d'ailleurs la pétition moi j'en ai fait une contre pétition où je disais ça justement qu'il arrête ses pratiques mais qu'il continue à faire des films il y a deux films de l'oeuvre de Jean-Claude Brissot où moi j'aimerais que les spectateurs soient informés ces choses secrètes les anges exterminateurs que ce qui est à l'écran ce n'est pas de la fiction c'est notre souffrance à l'état pur et ça je pense que ça doit se savoir moi je me suis reconnue dans les films on s'est toutes reconnues je dis ah tiens ça c'est elle ça c'est elle il a utilisé le matériau de la souffrance qu'il nous a infligé pour faire deux films financés par le CNC j'aimerais quand même le dire parce que moi j'avais alerté le CNC à l'époque évidemment personne ne m'avait répondu et il se targuait de faire des films seulement avec l'argent du CNC donc finalement ces choses là sont assez graves merci mes collègues oui mes collègues donc dans l'ordre madame Sarah Legrain et ensuite monsieur Émeric Salmon merci merci beaucoup pour vos témoignages qui est vraiment très très précieux pour nous en fait c'était ma question je crois que vous y avez quasiment déjà répondu c'était sur cette histoire d'oeuvre et de l'artiste et de la capacité de se servir de l'art comme finalement quelque chose de dérogatoire vous l'avez dit c'était les mots de votre avocate que j'ai noté comme couverture et je voulais revenir justement par exemple sur le cas de Jean-Claude Brissot Les anges exterminateurs là moi je suis allée voir la curiosité sur la page de Wikipédia comment c'était écrit L'ange exterminateur d'abord son livre L'ange et puis ensuite Les anges exterminateurs c'est décrit comme une façon de répondre en fait dans son oeuvre aux accusations et pour ceux qui ignoreraient c'est un film dans lequel il y a un casting où le cinéaste demande à des femmes de se masturber devant lui dans un restaurant etc et ce film est présenté il est encore présenté aujourd'hui dans une fiche Wikipédia comme une façon de répondre en fait donc je crois que mon questionnement c'est comment on traite de ça c'était la même question qui se posait pour Matzneff comment on traite de cette aspiration de l'intimité inspiration absorption c'est-à-dire de cette violence commise par l'art lui-même donc là vous l'avez un peu un peu évoqué mais sur ce type d'oeuvre qu'est-ce qu'on peut imaginer il y avait aussi la question en fait la question souvent qui nous est renvoyée avec elle de la censure donc en fait quel type de contextualisation on peut imaginer parce que s'il y a une rétrospective Brissot qu'est-ce qu'on pourrait attendre en fait d'une structure qui serait soucieuse de la lutte contre les violences faites aux femmes peut-être certaines feront le choix de ne pas du tout programmer mais si elles programment en fait quel type de contextualisation vous permettrait en fait quelque part même de reprendre le pouvoir sur ce récit et peut-être de montrer aussi du coup ces oeuvres sous le prisme de comment l'art donne une certaine impunité en réalité donc il y a peut-être d'abord la question de la protection des personnes qui se retrouvent en fait citées c'est le cas aussi pour Matenev c'est-à-dire de vie intime dévoilée donc là en fait quels seraient les leviers pour empêcher ça si la personne le demande évidemment et puis la question de la contextualisation générale de l'oeuvre parce que les oeuvres de Brissot j'en ai vu certaines sans forcément avoir tout le cadre autour c'est des oeuvres qui ont pu énormément m'émouvoir mais où il y a cette question de la séduction qui est omniprésente et que j'ai du mal à moi à séparer ensuite de ce que l'on sait des pratiques de ce cinéaste dans sa façon même de créer je vous remercie je ne peux pas répondre déjà c'est déjà long si oui on va faire comme ça allez-y ça sera mieux concernant Jean-Claude Brissot c'est un peu ce que j'ai dit c'est un devoir d'information il ne s'agit pas de censurer ses films je voudrais juste vous dire que quand même la première occurrence elle a eu lieu sur le tournage de Noces Blanches qu'il a rendu très célèbre la mère de Vanessa Paradis a témoigné dans l'affaire la productrice il y a déjà eu un vrai incident entre guillemets à ce moment-là il faut que vous sachiez aussi qu'il n'a jamais cessé ses pratiques malgré les condamnations j'ai des femmes qui m'ont écrit et qui ont vécu ces violences bien après sa condamnation donc il a continué à faire ce qu'il faisait jusqu'à sa mort et puis à quoi on était oui non alors c'est très compliqué parce qu'on est dans des questions extrêmement complexes est-ce qu'on a le droit d'utiliser par exemple dans un livre est-ce qu'on a le droit de prendre la vie de quelqu'un et d'en faire une fiction c'est comment réguler ça sans censurer la fiction c'est vrai que c'est un c'est un vrai débat à mener moi j'ai pas la réponse là mais en tout cas je peux réagir aux oeuvres existantes de grands cinéastes comme Polanski même si je veux pas m'exprimer sur cette affaire voilà un devoir d'information de ce que ces hommes ont fait au nom de leur art aussi de pas de voilà je pense que le devoir d'information il est il est énorme et ça devrait aussi être pris en charge par les institutions du cinéma par les cinémathèques par voilà il s'agit pas de il s'agit pas forcément de juger mais en tout cas d'informer et de re-questionner en fait la place de l'art dans nos sociétés tout simplement voilà je pense que c'est vrai que c'est vrai que ce que j'ai appelé moi l'ampleur du désastre c'est énorme c'est dur d'aimer des artistes et puis de découvrir les hommes qu'ils ont c'est qui sont c'est waouh c'est pas simple c'est pas simple mais on doit le dire on doit le savoir et en ce qui concerne Jean-Claude Brissot et je voulais juste vous dire aussi une autre chose c'est que le film d'après je ne sais pas qui c'est une des deux jeunes femmes a porté plainte en 2007 pour viol voilà il y a eu un vice de procédure il a été entendu en tant que témoin assisté donc voilà il a continué et ça a continué sur les autres oeuvres aussi voilà merci monsieur Emeric Salmon merci merci beaucoup pour vos propos qui rejoignent beaucoup et c'est rassurant je pense pour notre commission d'enquête ce qu'on a entendu ce matin sur les deux auditions que nous avons réalisées moi j'aurais une question assez simple pour bien comprendre le métier et une partie des castings j'aurais pu poser la question ce matin probablement moi je n'y ai pas pensé ce matin alors je la pose à vous ma question c'est jusqu'à quel niveau d'actrice ou d'acteur on passe des auditions est-ce qu'au bout d'un moment un acteur une actrice quand il est comme on dit bankable ou atteint un certain niveau il ne passe plus d'audition ou est-ce que ça dépend du rôle du film des producteurs de la volonté est-ce que vous venez nous éclairer sur ce point parce que je pense que c'est important pour connaître le degré entre guillemets de hiérarchisation enfin excusez-moi le terme m'échappe mais vous m'aurez compris je vous laisse répondre oui alors quand on c'est fou en fait les mots ont tellement d'importance dans nos métiers on dit avoir un nom c'est ceux qui ont du pouvoir ceux qui ont avoir un nom ils veulent des noms c'est intéressant ça veut dire que les autres n'ont pas de nom c'est assez violent en fait en tout cas on dit ceux qui ont des noms qui ont des noms normalement ne passent plus d'audition moi à mon stade par exemple je peux sur France Télévisions me voir offrir un rôle de 10 jours sans casting et puis 6 mois plus tard faire un casting pour un rôle de 2 jours ça dépend de beaucoup de choses à part ça c'est notre métier de faire des castings et des auditions c'est normal il faut arrêter de dire autre chose c'est notre métier d'aller faire des castings ça fait partie de notre job mais plus on est en principe plus on est connu moins on fait de casting évidemment bien sûr on nous propose directement les choses et c'est l'actrice et l'acteur qui décident si oui ou non le font le rapport de pouvoir s'inverse on a même des films qui se montent en allant chercher des acteurs absolument vous voyez quand même cher collègue le truc c'est qu'on peut avoir des films qui vont se faire parce qu'on aura été chercher le nom en question et des pièces de théâtre et quand même ça pose un peu question allez-y pour une question bonjour j'avais une question par rapport à ce qui vous est arrivé il y a quelques années et ce qui se passe aujourd'hui étant donné tous les mouvements MeToo qui se sont révélés ces dernières années avez-vous pour essayer d'être un peu positif avez-vous remarqué un changement d'attitude de la part de la nouvelle génération parce que de la nouvelle génération des réalisateurs ou des personnes au pouvoir voilà c'était ma question je vous laisse répondre à la question Madame Villegra oui je constate je constate un changement bien sûr et ce n'est pas une question de génération je constate un changement aussi dans ce qu'on appelle la génération d'après les cinquantenaires les soixantenaires oui oui il y a un souci en audiovisuel il y a maintenant un souci de ne pas blesser l'acteur de faire attention oui il y a un changement de paradigme mais il y a un changement moi mon seul espoir c'est que ça soit une réflexion sincère et que ça ne soit pas juste de la peur voilà j'espère que la standing ovation à laquelle Judith Godrecha a eu droit était sincère et ce n'était pas juste un phénomène de mode je pense que ça va prendre du temps je pense que face à tout changement de société plein de gens vont se remettre en question on va réfléchir au rapport entre les hommes et les femmes les rapports de domination ça ne va pas se faire du jour au lendemain mais oui je constate un changement et je pense que si on commence à cadrer beaucoup plus les choses au niveau des castings au niveau de la coordination d'intimité je pense que ça va tout ce qui peut rendre le plateau safe absolument doit être fait je constate oui que ça change que ça bouge absolument mais c'est de maintenant c'est pas 2017 c'est là c'est oui c'est ces derniers mois merci le lendemain le lever du soleil est long quand même ça dure est-ce qu'il y a d'autres questions madame la rapporteure je sais qu'elle en a mais est-ce que donc juste je passe graser la melchior avant de revenir à madame la rapporteure merci monsieur le président merci beaucoup madame de votre témoignage on a parlé formation tout à l'heure et je voulais savoir s'il y avait une prise en charge psychologique dans la formation pendant le tournage même au-delà des scènes de violence ou d'intimité parce que vous dites il faut être vulnérable il faut laisser passer les émotions donc on sent que vous êtes en fragilité quel que soit votre rôle une autre question sur est-ce que vous avez au cours de votre carrière enfin repéré des profils soit des profils un peu type soit d'agresseur d'auteur et de victime est-ce que c'est est-ce que c'est une question de personnalité de domination et troisième question ce sera la dernière on dit qu'en fait vous faites un travail collectif vous avez parlé de plateau tout à l'heure donc la responsabilité de ce qui s'y passe elle est collective aussi est-ce que vous avez donc eu des témoins vous avez pu vous exprimer quelle a été la réaction et quelle a été votre réaction par rapport à la réaction ou non réaction de ces témoins si vous ne l'avez pas déjà exprimé merci la troisième question c'était par rapport à mon affaire d'accord il n'y a pas que je sache d'aide psychologique après c'est un métier c'est un métier qu'on choisit donc on choisit d'aller jouer avec nos émotions il y a une très belle phrase de Peter Brough qui dit jouer est un jeu donc ça fait aussi partie je dirais de notre travail de savoir se récupérer de de pas être emporté par par ses propres émotions c'est difficile le 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 elle est ténue entre rester dans la lumière et le positif le soleil et de basculer du côté de la noirceur pas que je sache non après certains acteurs peuvent prouver le besoin d'aller parler de ces choses là mais non il n'y a pas de suivi psychologique sur les plateaux encore une fois c'est un travail c'est marrant parce que j'ai des élèves qui m'ont dit qui m'ont en parlé et je sais pas comment dire est-ce qu'on doit aller jusque là quoi est-ce que si on est cadré par exemple dans les scènes difficiles d'intimité de violence vraiment cadré déjà c'est des bons garde-fous après c'est quand même un métier qu'on choisit il faut apprendre à se connaître il faut comprendre où sont ses limites aller voir aller soi-même chercher un suivi psychologique si on en a besoin après quand on est dans une très bonne équipe ce sont des choses qu'on partage on partage entre acteurs on partage avec la réalisation mais oui je l'ai dit tout à l'heure la violence psychologique elle existe sur les plateaux donc c'est vrai vous posez une question une très bonne question à laquelle j'ai jamais réfléchi est-ce qu'il faudrait aussi penser à ça la violence psychologique étant silencieuse invisible il y a peut-être quelque chose une piste de réflexion à avoir là vous me cueillez un peu avec votre question la seconde question est-ce que j'ai constaté un profil type d'agresseur des hommes qui ont du pouvoir et une aura ça c'est sûr réalisation production moi je ne l'ai pas vécu mais je sais que certains et certaines l'ont vécu oui c'est lié au pouvoir c'est lié au prestige c'est lié à l'aura d'artiste c'est lié au CV c'est lié oui au pouvoir quel qu'il soit absolument c'est un bon profil type ça malheureusement et puis évidemment dans les équipes techniques les chefs de poste quoi dès qu'il y a subordination dominant-dominé il peut se passer quelque chose alors la troisième question c'était alors comment ça s'est passé comme moi j'ai été virée du film de Jean-Claude Brissot à dix jours du tournage parce que j'avais refusé une agression sexuelle je n'en ai pas parlé à l'équipe du film je n'ai plus de lien avec personne j'ai pu en parler un petit peu avec la comédienne qui allait elle faire le film mais tout s'est arrêté j'en ai parlé à des gens qui étaient dans l'audiovisuel et j'ai le souvenir d'avoir été très entendue des quelques personnes à qui j'en ai parlé un réalisateur un auteur une actrice très connue en télévision qui m'ont dit c'est pas normal vas-y moi je vais quand même le nommer j'ai trouvé un soutien immense et d'ailleurs sa participation son audition chez les gendarmes a été très importante pour le verdict c'est Bertrand Tavernier qui était ton ami et à qui j'ai tout raconté et qui m'a dit d'aller au prud'homme faire une procédure en droit d'auteur aussi et de porter plainte au pénal donc les personnes à qui j'en ai parlé m'ont cru tout de suite et m'ont soutenu mais c'était mon microcosme c'était des proches c'était des gens qui me connaissaient c'était des gens avec qui je travaillais ils ont tous accepté de faire des attestations de témoigner ouais c'était chouette mais aujourd'hui ce serait quoi le message que vous pourriez donner à vos sœurs de théâtre de cinéma pour avoir la force d'aller porter plainte parce qu'on voit on voit beaucoup de condamnations dans la presse beaucoup de faits relatés on voit peu de dépôts de plainte et quand on sait en plus que les plaintes n'aboutissent pas toujours voilà mais est-ce que s'il y a une relation de cause à effet c'est une question un débat qu'on pourrait avoir mais pourquoi et qu'est-ce que vous non c'est pas pourquoi qu'est-ce que vous pouvez leur transmettre comme message pour leur dire de porter plainte parce que vous êtes en quelque part je l'ai dit tout à l'heure un rôle modèle voilà donc si ça peut aider je ne peux pas imaginer que ces femmes ces hommes ces enfants ne soient pas habitées de la même révolte j'étais habité de cette révolte qu'est-ce que je peux leur dire je peux leur dire que le silence tue pas la parole voilà le silence tue ça tue de ne pas dire ça tue de ruminer cette violence néanmoins je pense que il faudrait simplifier les choses en justice 4 ans et demi de procédure c'est beaucoup c'est beaucoup trop long il y a des choses qui devraient être changées le délai de prescription par exemple pour les agressions le harcèlement c'est 6 ans c'est tellement peu de choses 6 ans le viol il ne devrait pas y avoir de délai de prescription ça ne devrait pas être prescrit puisqu'on voit à quel point ça peut prendre du temps de réaliser les choses moi j'ai très vite compris ce qui m'est arrivé grâce à ces femmes de la VFT parce que j'ai trouvé deux jeunes femmes qui racontaient les mêmes choses j'ai compris que j'avais été j'ai pas compris que j'avais vécu de l'agression sexuelle j'ai mis des années à le comprendre ça j'ai compris que j'avais vécu du harcèlement sexuel leur dire qu'on est plein d'associations aujourd'hui qu'on est là à la FA à MeToo Media à l'ARDA enfin il y en a encore on est là pour les écouter pour les aider moi je l'ai encore fait avec quelqu'un aujourd'hui mais effectivement je pense qu'il faut qu'il se passe quelque chose en justice il faut nous alors une chose importante la loi pour le harcèlement sexuel a changé en 2012 il y a eu une très bonne chose c'est qu'à notre époque le phénomène de répétition était très important c'est pour ça que les deux premières plaignantes ont été déboutées parce que quatre ou cinq fois ça ne suffisait pas voilà voilà ben voilà voilà bon aujourd'hui une seule fois suffit mais il y a une étape de plus qui a été ajoutée donc moi on m'a dit que c'était pour décharger la justice qui est totalement encombrée c'est que nous on a pu saisir tout de suite le procureur avec une plainte plainte avec constitution de partie civile notre avocate l'a fait aujourd'hui ça n'est plus possible il faut d'abord passer par la case audition chez les policiers etc ça aussi tiens c'est un sujet plutôt que que tous les policiers soient soit ou policières soient formés en formés deux ou trois par commissariat qui sont préposés à ça qui ont des formations longues et poussées sur ce que c'est la réception de la parole de victimes c'est pas simple moi je la reçois la parole aujourd'hui je ne suis pas formée pour ça il y a un moment j'explose parce que c'est dur de recevoir la violence des autres donc ça c'est une piste dans les commissariats par exemple ah c'est le cas ah ben c'est génial c'est formidable donc je vous disais prescription le paradigme de la répression des violences encore une fois Jean-Claude Brissot sa condamnation n'a servi à rien il a continué donc ça veut dire que c'est pas assez c'est pas assez et puis bon ça c'est vraiment un autre sujet mais c'est re-questionner le consentement du point de vue d'introduire le consentement positif c'est à dire plutôt plutôt que de que de savoir s'il y a eu menace violence contrainte ou surprise pour la victime savoir savoir si l'agresseur a obtenu le consentement de la victime c'est-à-dire changer le paradigme se concentrer plus sur l'agresseur sa personnalité que la personnalité de la victime là ce qu'on a fait la tribune du monde où on demande une loi intégrale tout est très bien détaillé on voit absolument tous les points où il faudrait effectivement que la justice aussi change pour que ce soit plus simple de porter plainte madame Sarah Legrin qui avait encore une question c'est bon merci alors justement dans la foulée de ce que vous venez de dire je voulais creuser cette question-là parce qu'il y a le sujet de la justice vous venez demander monsieur le président justement qu'est-ce qu'on peut dire aux femmes pour qu'elles puissent porter plainte et tout donc on voit la difficulté qu'il y a à ce qu'aujourd'hui une plainte aboutisse à une condamnation etc mais vous avez aussi montré que là dans le cas d'un homme qui est condamné en fait il continue au moins à être accusé donc ça voilà donc il peut y avoir d'autres plaintes en justice mais aussi il continue à être finalement produit à recevoir des financements du CNC vous l'avez évoqué alors puisqu'ici on réfléchit on a d'autres cas dans lesquels on réfléchit sur notamment l'introduction de la notion de consentement dans la définition pénale du viol et enfin je pense que c'est une idée très intéressante et sur laquelle on peut travailler mais par exemple sur la question de la régulation au sein du monde du cinéma est-ce que vous seriez favorable à ce que le CNC conditionne les aides et qu'en réalité pour quelqu'un qui a déjà été condamné pour ce type d'acte dans le cadre de sa pratique professionnelle et bien il pourrait il pourrait y avoir financement des films suivants enfin voilà ça paraît en fait parce que quand vous le dites effectivement ça veut dire que déjà la justice met du temps à passer ne passe pas forcément et quand la justice passe en réalité il reste un tout un univers dans lequel on peut continuer à exercer y compris peut-être à reproduire de nouvelles violences donc est-ce que vous seriez favorable à ce que le CNC là-dessus adopte aussi ses propres règles qui seraient indépendantes du cadre de la justice mais qui permettraient aussi d'avoir un engagement fort en la matière juste avant avant que vous répondiez la dernière question de madame la rapporteure parce qu'on a déjà bien dépassé l'heure mais c'est pas on vous en porte pas griffes c'est nous qui sommes qui avons de nombreuses questions à vous poser alors je la pose maintenant parce que ça va avec la question de ma collègue Sarah Legrain vous avez dit tout à l'heure avoir alerté le CNC du coup vous l'aviez alerté j'imagine pendant au moment du lancement de la procédure et finalement Brissot a continué jusqu'à la fin de sa vie si j'ai bien compris tous ces actes auprès de jeunes actrices est-ce que le CNC du coup a continué à financer ses films malgré cette alerte que vous aviez faite et quand vous avez alerté qu'est-ce qui vous a été répondu si une réponse vous a été apportée ? alors j'avais écrit une lettre que j'ai d'ailleurs encore au CNC mais aussi au ministère du travail le CNC ne m'a pas répondu le ministère du travail non plus enfin voilà donc mais j'ai tout gardé en tout cas son plaidoyer Prodomo Les anges exterminateurs a été fait avec l'argent du CNC les films qui ont suivi je ne sais pas ça par contre je ne sais pas ça serait intéressant de se renseigner là-dessus c'était quoi votre question ? alors ces derniers films je ne sais pas mais en tout cas chose secrète le fameux film sur lequel tout a commencé et puis le suivant oui ça je le sais et moi j'avais envoyé une lettre en disant sachez simplement qu'une procédure pénale a été déposée contre le réalisateur de ce film et que vous financez ce film voilà mais on était dans une époque où tout le monde s'en fichait c'était pas une question dans la société la violence sexuelle donc voilà d'autant plus dans le milieu du cinéma encore une fois c'est ce que j'ai dit ce que m'a dit notre avocate au début quand on a déposé la plainte on cumulait tous les tabous c'était des jeunes femmes contre un homme connu c'était le monde du cinéma et c'était des jeunes femmes voilà on n'était pas du tout dans une mouvance sociétale où on prenait en compte la dénonciation de la violence voilà moi je l'ai eu le CNC aussi pendant la procédure donc il n'y a pas eu de répercussions dans l'autre sens je pense que c'est simplement que que c'était pas une question tout simplement c'était aujourd'hui ça devient une question puisqu'ils conditionnent maintenant leurs aides même si malheureusement c'est un petit peu compliqué ce qui se passe au CNC aujourd'hui avec avec à la tête du CNC un président qui lui-même a une affaire une affaire de violence sexuelle et qui ne se met pas en retrait mais néanmoins les aides sont conditionnées moi j'ai lu la liste des choses qui deviennent obligatoires là il y a quelque chose qui bouge quand même voilà même s'ils envoient un très mauvais signal avec leur président ou directeur le président président je crois que je vous ai répondu non je vous ai pas répondu si si vous avez répondu si si vous avez répondu bon je tenais au nom de je crois de de tous mes collègues à vous remercier sincèrement vous remercier pour le courage que vous avez eu en 2001 mais si il faut il faut le redire le courage que vous avez encore aujourd'hui voilà pas d'autres pas d'autres choses à rajouter merci merci juste une chose les référents sur les plateaux ça serait bien que ce soit des indépendants voilà qui n'aient rien à voir avec le oui on en a parlé ce matin alors juste je relance il y a un vrai sujet c'est que normalement un producteur c'est l'employeur et c'est lui qui est garant de l'article 1441-1 du code du travail et c'est lui qui est le garant de la sécurité et de la santé des employés donc voilà mais on va on va travailler là dessus on va y réfléchir et c'est un sujet voilà on a commencé nos auditions depuis un moment on voit déjà les pistes d'amélioration les vides juridiques on en voit quelques-uns et au-delà de tous ces vides c'est aussi une prise en compte de la société du milieu parce que peut-être que les procédures sont longues mais si les tribunaux sont surchargés sur ces questions c'est aussi parce que parce qu'il y a des pratiques qui doivent changer et donc voilà bon merci encore merci à vous merci je suis le suspens pour 5 minutes merci à vous 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 chers collègues nous allons reprendre mesdames messieurs je vous souhaite la bienvenue comme vous le savez notre commission d'enquête cherche à faire la lumière sur les violences commises entre contre les mineurs et les majeurs dans le cinéma le spectacle vivant mais aussi l'audiovisuel la mode et la publicité merci à vous nombre de préconisations et un certain nombre de la formulation d'un certain nombre d'éléments pour remédier à ces situations que nous déplorons tous. Donc, dans un premier temps, nous souhaiterions que vous puissiez présenter votre fédération et votre syndicat dans un propos liminaire d'une dizaine de minutes. Et ensuite, on passera à des questions plus précises et des questions posées par Madame la rapporteure, mes collègues et moi-même. Je vous rappelle que c'est une audition qui est ouverte à la presse et c'est une audition qui est diffusée sur le site de l'Assemblée nationale. Alors, avant de vous laisser la parole et d'entamer nos échanges, je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes entendues par une commission d'enquête de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Donc, je vous propose, à partir de Madame Gaddafi jusqu'à Monsieur Hugues, d'appuyer sur votre micro, de lever la main droite et de dire je le jure. Je le jure. Merci. Alors, attendez, il faut éteindre. Allez-y. Je le jure. Je le jure. Je le jure. Merci. Donc, nous vous écoutons. On se donne une dizaine de minutes pour des propos liminaires pour présenter vos syndicats, votre syndicat, pardon, votre fédération et ce que vous faites dans le milieu du cinéma. Alors, je ne sais pas si vous avez défini un ordre de parole. Qui veut commencer ? Sinon, je désigne. Bon, allez-y, Monsieur Hugues. Oui, merci bien. La fédération des industries techniques du cinéma, de l'audiovisuel et du multimédia rassemble l'ensemble des prestataires techniques qui interviennent pour les productions cinématographiques, audiovisuelles ou également dans le domaine de la publicité. Donc, cette fédération, cette filière, cette filière globalement comprend à peu près à peu plus de 700 entreprises, la filière, j'entends bien, et 1,3 milliard de chiffres d'affaires. La fédération et le syndicat professionnel, lui, a un nombre d'adhérents plus limité, autour de 120, mais représente 70% à peu près de la valeur de création et d'activité de la filière. Donc, dans ce domaine-là, on part donc des équipements pour le tournage, des locaux de tournage, des locaux et des activités de post-production images, dans lesquelles on va retravailler l'image après les rushs, d'effets visuels, de post-production son, de post-synchronisation, c'est-à-dire qu'on va enregistrer les voix, de doublage, de sous-titrage, de préparation pour la diffusion dans les salles ou vis-à-vis des médias, quand il s'agit de médias électroniques ou de médias télévisuels, les enfants. Et après, la restauration des copies, la remise en état des copies, des films, la sauvegarde et la conservation. Donc, la chaîne est assez longue, c'est sur un cycle qui peut aller de 8 à 10 mois jusqu'à 14 à 16 mois. Un dernier volet, c'est parallèlement aux effets visuels, qui sont numériques, c'est aussi la fédération englobe des entreprises de services de production en animation. C'est-à-dire que ce ne sont pas des producteurs, mais ils vont fournir les services d'animation pour les films et des séries d'animation. Ce sont donc des métiers qui sont quand même très divers, avec une proportion femmes et hommes qui peut varier en fonction du secteur, et avec soit des activités qui peuvent être manuelles, soit des activités qui peuvent être uniquement de bureau et de bureau ou face à un ordinateur. Donc, certaines activités sont en nombre, les gens sont présents en nombre, d'autres activités, telles que la post-production, son ou image, peuvent être en tout petit groupe de 3 personnes dans une salle isolée. Donc, on a des conditions qui sont quand même très différentes. De facto, dans notre secteur, les choses ne sont pas différentes tellement de tous les autres secteurs. On rencontre à peu près les mêmes cas. Mais, comme je disais, historiquement, parce que, historiquement, il fallait transporter, le tournage, c'était d'abord transporter des charges lourdes. Historiquement, la proportion d'hommes est plus élevée que les femmes. Ça se réduit progressivement. On est autour d'une trentaine de pourcents actuellement pour la proportion de femmes. Et ça, elles augmentent régulièrement après année. Il y a des secteurs, comme l'animation, c'est beaucoup plus élevé parce qu'on est quasiment à la parité. Mais, c'est vraiment très, très variable. On souffre, évidemment, de ce déséquilibre. Et, évidemment, il a été, l'an passé, constaté un environnement de remarques sexistes qui semblent en diminution. Ce que l'on sait dans notre secteur, il y a quand même une particularité. C'est que, dans le cadre, par exemple, d'un tournage ou quelle que soit l'activité que nous avons, le client va être le producteur. Donc, dans le cadre d'un studio de tournage, on met à disposition les locaux. On met à disposition les équipes qui vont fournir le matériel. Mais, ensuite, c'est la production qui gère le tournage. Donc, dans la post-production, dans l'étalonnage, on loue la salle à l'équipe de production, le réalisateur, qui vient avec son personnel. Et donc, on a du personnel à disposition pour servir les choses. Donc, il faut comprendre ça parce que, ensuite, on se retrouve dans nos locaux avec beaucoup plus de personnes tierces que nos propres employés. Et je vais venir à quels sont les problèmes qui peuvent se poser à ce moment-là. Donc, nous, ce qui nous remonte, c'est que les agissements, le nombre est plutôt limité. et que nos entreprises n'hésitent pas à agir très fortement par rapport à leurs employés. Et dans la limite, quand elles ont connaissance de ce type de comportement, et dans la limite, effectivement, de ce qu'elles peuvent faire dans le contexte que je mentionnais précédemment. Donc, elles sont toutes sur la ligne de la tolérance zéro, parce que c'est aussi une question de réputation par rapport aux clients. Et elles font tout, effectivement, pour déceler, pour permettre aux victimes de se signaler et pour les protéger. Donc, on a, au sein du syndicat de l'Aficam, on a une commission sociale qui traite aussi ce sujet et avec des personnes qui sont très motivées. Donc, on peut avoir, effectivement, deux types d'agissements. Un, en interne. Et deux, les agissements de la part des clients sur nos employés ou réciproquement. Parce que, en tant que prestataire. Comme je disais, c'est vraiment, on fournit des prestations, donc on est en relation permanente, que ce soit au milieu ouvert ou en milieu fermé, avec les clients. Ce qui ressort, c'est que les agressions, les agressions sexuelles sont plutôt ponctuelles, qu'il y a une grande variété, plutôt morale, souvent des propos, blagues à caractère discriminatoire, des remarques sexistes, racistes, transphobes, homophobes, ou des comportements, des propositions inappropriées à connotation sexuelle. Un deuxième volet, aussi, dans les lieux où ça se passe, c'est que quand il y a un tournage où il y a, dans le secteur du cinéma, il y a ce qui se passe dans les locaux, et ce qui se passe dans les lieux extérieurs aux locaux, mais liés au travail. Les tournages, les pots après, au titre de la loi, c'est exactement pareil. On est bien d'accord. Et là, la difficulté, c'est que ça se mêle encore un peu plus en termes de population, sans qu'on puisse distinguer. Ce qui revient le plus souvent dans notre industrie, c'est qu'il s'agit surtout de termes déplacés, agressifs, et qu'il est parfois difficile de qualifier. Et les entreprises, en fonction des investigations, procèdent soit à des licenciements, quand ces actes sont avérés, soit à des avertissements et des déplacements de poste, quand les preuves sont plus difficiles à réunir. Ainsi, la difficulté aussi, c'est le signalement vis-à-vis des clients, ayant des comportements très déplacés. Et là, c'est un peu différent en fonction de la taille du client. C'est-à-dire, soit le client est organisé pour traiter ce genre de choses, en grande société de production, soit le client est de petite taille et ne dispose pas d'une structure de ressources humaines fonctionnelles, etc. Et là, ça peut devenir plus compliqué dans la relation client-fondition. En tout cas, on va voir. Et ça, c'est bon, c'est difficile à quantifier, ce genre d'événement, mais d'expérience, y compris dans mon entreprise, je sais que ça arrivait. qu'il a fallu traiter dans un sens comme dans l'autre. C'est-à-dire, je suis une grande entreprise, c'est plus facile. Sur les tournages, le fait que tout le monde soit ensemble vu de nos entreprises, c'est-à-dire que nos employés sont souvent ensemble, sont souvent ensemble avec le reste, en milieu ouvert, et les risques de dérapage pour nos employés sont quand même beaucoup plus vides. La situation, comme je disais, peut être différente dans la post-production, sont images où on est dans des studios fermés, un petit groupe, enfin, une, deux, trois, enfin, deux, trois personnes, souvent, en plus, avec une luminosité faible. Mais on n'a pas eu de connaissance d'événements graves avec des passages à l'acte dans ce cadre-là. Et c'est surtout toujours aussi des attaques verbales qui sont inadmissibles et qui sont sanctionnées. En fait, il faudrait, enfin, nous, compte tenu des remontées qui nous sont faites, il apparaît qu'il faudrait en fait s'assurer que les formations concernent bien tous les opérationnels et qu'au niveau du début des tournages, toutes les équipes, tout confondu, c'est-à-dire prestataires, tout le monde, tout le monde soit bien réuni et dans une réunion sans civilisation. Parce que tout le monde se retrouve ensemble après et c'est important. De plus en plus de personnes participent, ont participé aux formations de CNC, c'est-à-dire les mandataires et les personnes ayant une responsabilité dans les prestataires à la production mais aussi les prestataires techniques puisque nous y sommes soumis depuis une année. Ça marche, mais au-delà, il faut pouvoir effectivement étendre ces formations d'agressions dès lors que les personnes ont un rôle d'encadrement ou un rôle de supervision. D'un côté, en termes de savoir comment, que faire, que faire en cas de en cas d'agression, d'un côté, et de l'autre côté, côté entreprise, que faire en cas de signalement d'une agression, comment réagir, etc. au-delà des risques détruits par la vie. Ce qui est, encore une fois, ça dépend de la taille de l'entreprise. Une entreprise a 10 personnes. Dans la FICAM, dans la FICAM, il y a 40% de moins de 10 personnes. Donc, 40% des entreprises ont moins de 10 personnes. Et il y en a combien qui sont là de 50 personnes ? Je ne sais pas, 5 ? Voilà. Donc, ça vous donne l'échelle de... Ça vous donne un peu l'échelle de l'échelle des entreprises. Donc, ce qui est important, c'est effectivement, c'est former aussi les gens, la réaction du dirigeant, du gestionnaire ou du manager, la réaction qu'il doit adopter dans ce cas-là. C'est une formation qui est tout aussi essentielle que de savoir comment réagir quand on est une victime ou savoir où signaler les choses. Les actions, quand même, au sein de la branche d'activité remontent déjà à plusieurs années. on avait déjà un accord égalité femmes-âmes dans le juillet 2018 et dans cet accord étendu en 2020 figure expressément la lutte contre les violences sexuelles et sexistes et un lien est fait avec la création de la cellule Interpro qui est initiée par la FESAC, par la Fédération Spectacle et dont Jumierski est d'ailleurs par ailleurs président. En 2019, on avait le plan lancé par le ministère de la Culture contre le harcèlement et avec les assises qui avaient été tenues notamment par le CNC. Les partenaires sociaux ont mis en place et on y a bien participé une cellule d'écoute gratuite et anonyme à destination des victimes et des témoins de violences sexuelles. Ça fait maintenant 4 ans qu'elle est en place et opérée par l'audience et l'afficab en est membre bien entendu avec les organisations syndicales. Au-delà de cette cellule qui accompagne les professionnels à un premier effet et un premier impact mais et c'est aujourd'hui un acteur assez incontournable mais d'un autre côté on travaille nous aussi avec l'audience comme je l'ai souligné tout à l'heure pour avoir une cellule qui permette aux responsables d'entreprise d'unité etc de pouvoir appeler pour voir dire qu'est-ce que je dois faire parce qu'on m'a signé un cas. C'est vraiment je pense que c'est vraiment un axe important c'est souvent les chefs d'entreprise de petites entreprises peuvent être désemparées même s'ils savent que c'est grave ils savent qu'ils fassent quelque chose mais faire quoi comment avec qui ils savent pas. Peut-être qu'on va on va rentrer après dans le détail parce que je propose donc le syndicat des professionnels des industries de l'audiovisuel et du cinéma CGT de nous faire aussi un propos liminaire ensuite on aura des questions qui vont vous permettre de continuer à répondre. Merci. Allez-y. Bonjour à toutes et à tous moi je suis le délégué général donc du syndicat des professionnels des industries de l'audiovisuel et du cinéma on intervient dans un cadre plus large que celui précité par le collège employeur du côté de la FICAM autrement dit on a dans notre champ la convention collective de la production cinématographique la convention collective de la production audiovisuelle la convention collective de la production de films d'animation les industries techniques qui sont représentées aujourd'hui et les éditions faune pour l'essentiel nos salariés sont des salariés je dis pour l'essentiel mais pas exclusivement sont des salariés intermittents ou intermittents voilà et on regroupe l'ensemble des techniciennes et techniciens de ce secteur ça va de la billeuse au directeur photo bien évidemment selon les filières voilà on a conduit un gros travail depuis immédiatement pendant le covid après le covid etc parce qu'on a été directement concerné on a deux comités centraux d'hygiène et de sécurité qui était dans la branche à la fois en production audiovisuelle et en production cinéma moi je suis vice-président du comité central d'hygiène et de sécurité en production audiovisuelle et j'interviens aussi au titre de délégué général en production cinéma donc nos deux comités centraux d'hygiène et de sécurité ont des salariés qui interviennent sur les tournages et qui ont pu être informés sporadiquement de soucis liés à des violences sexistes et sexuelles ce qui rend bien évidemment difficile la tâche c'est la précarité dans nos secteurs ça a été évoqué tout à l'heure nous pour l'essentiel dans le champ hormis peut-être le champ de la prestation technique on va dire que à 95 96% ce sont des entreprises de moins de 10 salariés donc ça veut dire que le droit syndical enfin tous les dispositifs du code du travail en termes de représentativité syndicale ne s'appliquent pas donc on a dû développer mais ça dès le début dès la mise en place y compris des conventions collectives et j'ai même envie de dire dès 36 puisque c'est en 36 que sont apparues les premières organisations syndicales dans la production cinéma les partenaires sociaux aussi bien côté producteur ou prestataire à l'époque que les organisations syndicales du salarié ont dû mettre en place des dispositifs idoines pour justement permettre de couvrir j'ai envie de dire et de répondre à un certain nombre de sollicitations de salariés qui sont précaires la précarité n'aide pas évidemment à sortir du silence sur des questions un peu un peu compliquées telles que celles qu'on a à connaître aujourd'hui enfin qu'on a à connaître aujourd'hui mais peut-être qu'on avait à connaître hier voilà et on a eu quelques cas particulièrement dans ces derniers temps particulièrement difficiles à traiter notamment en production cinéma on a un secteur qui risque qui est encore un peu mal couvert c'est le secteur du film d'animation pourquoi ? parce que c'est un secteur très petit le film d'animation avec des salariés qui sont très jeunes qui méconnaissent le code du travail qui méconnaissent un certain nombre de dispositifs et là on a du mal à faire vivre tout ce qu'on parvient à faire vivre quand même par la force de l'habitude dans le secteur dans les secteurs de la production audiovisuelle et de la production cinéma voilà pour dire un peu un peu les choses alors comme vous indiquez que vous poserez des questions sur le pourquoi du comment et quels sont nos types d'intervention peut-être j'aurai l'occasion je ne vais pas faire plus long sur la présentation de l'organisation peut-être aurai-je l'occasion à ce moment-là de répondre ou salamment de répondre à vos questions sur à des questions plus précises voilà on va effectivement passer à un certain nombre de questions donc oui allez-y je veux bien juste compléter parce que je suis également membre du SPIAC mais je suis également secrétaire générale adjointe de la fédération du spectacle et donc on regroupe je vois que le champ est un peu plus large que cinéma audiovisuel et donc nous on réunit des syndicats qui sont également des syndicats professionnels du spectacle vivant et des artistes plasticiens plasticiennes et également des professionnels de l'action culturelle et donc il y a différents secteurs très variés et avec des personnes qui travaillent dans des environnements qui peuvent malheureusement favoriser certains comportements violents de par l'isolement parfois par exemple et car il y a des champs Laurent parlait des CHSCT il y a des par exemple en spectacle vivant donc il y a là c'est un endroit où il n'y en a pas et également le secteur des arts plastiques qui n'est pas couvert enfin donc il n'est pas couvert conventionnellement donc voilà merci madame la rapporteure pour une série de questions juste on voit bien nous on voit bien la difficulté et ça va être un peu ces questions il y a beaucoup de questions qui vont tourner autour de ça sur la question du lien de subordination et du lien hiérarchique puisque là on voit bien vous l'avez bien expliqué on a des doubles imbrications des imbrications de sociétés qui travaillent pour d'autres qui ne sont pas responsables puisque c'est le producteur qui est responsable dans des locaux qui ne sont pas ces locaux on voit que c'est un micmac qui se comprend mais qui peut poser un certain nombre de difficultés donc madame la rapporteure pour vos questions merci monsieur le président alors moi je voulais savoir dans les domaines qui rentrent dans le champ de cette commission d'enquête et dans celui de vos organisations quelles sont les catégories de métiers qui sont les plus exposées à des formes de violences vous parliez tout à l'heure monsieur Huck d'une forme de tolérance zéro alors est-ce qu'on peut par exemple avoir des chiffres sur le nombre de cas de violences identifiées et qu'est-ce qui a été fait pour répondre à ces violences et aussi savoir si toutes les catégories de personnel impliquées dans un tournage ou dans la réalisation d'un spectacle a accès de la même manière aux référents harcèlement et si à votre sens ces référents harcèlement sont suffisamment formés sur les statistiques non on n'en a pas on a des remontées d'entreprises mais on n'a pas de statistiques ce qui nous remonte des adhérents c'est que ce sont surtout des propos déplacés des invitations des propos déplacés des invitations des propos graveleux qui sont des comportements inadmissibles mais qui apparemment ne sont pas allés au-delà donc sur les sanctions c'est effectivement les entreprises adhérents mettent en place les sanctions qui sont permises par le code du travail en la matière c'est à dire la sanction disciplinaire la mise à pied le licenciement en GRC les faits qui sont répétés et ou le déplacement de poste donc de manière d'une part à isoler première chose à isoler les personnes qui sont visées par qui sont visées par par les par les les victimes de manière à pouvoir faire de manière à pouvoir faire l'enquête et puis ensuite les sanctions les sanctions applicables donc ça c'est vraiment le processus le processus type mais non on n'a pas de statistiques donc voilà juste sur les généralement les grandes entreprises ont tendance à publier des statistiques ou à publier leurs chiffres dans leur reporting annuel au titre de la RSE etc et quand il s'agit de petites entreprises gèrent ne tiennent pas je veux dire 1 elle publie pas et 2 elle publie pas ça elle publie pas ça pardon excusez-moi la question la question suivante c'était ah oui nous dans les en fait ça vise toutes les catégories je veux dire enfin ce dont on sait c'est que ça peut viser à la fois à la fois la catégorie artiste talent dans les comment s'appelle dans les studios d'animation de VFX comme le personnel administratif comme le personnel comme le personnel de manutention il n'y a pas de il y a globalement la proportion pour reprendre pour rebondir sur ce que disait monsieur Blois la proportion dans les industries techniques entre intermittent et CDD CDI surtout CDI c'est 2 tiers 1 tiers 2 tiers intermittent 1 tiers 1 tiers CDI CDD enfin ce qu'on appelle permanent donc voilà ma connaissance à ma connaissance les intermittents dans notre secteur ne sont pas plus victimes que les autres il n'y a pas de parce que les enfin c'est oui c'est assez c'est pas c'est pas le fait d'être intermittent qui va soumettre ou augmenter le risque dans notre industrie de manière beaucoup plus importante gère d'être victime de d'être victime de violences sexuelles et sexistes c'est assez c'est assez indépendant ça à notre connaissance oui mais justement il n'y a pas de précarité il n'y a pas de secteur il n'y a pas de réel les années passées il n'y avait pas réel il n'y avait pas de réel précarité parce qu'on était en pénurie de manoeuvre donc il n'y avait pas franchement sur les techniciens de vos secteurs oui dans le secteur des industries techniques il y avait une réelle il y avait une réelle pénurie toutes ces dernières années ok vous confirmez sur le côté syndical ce que je dois confirmer on sait qu'il y a des métiers il y a des métiers en tension c'est vrai que ces trois ou quatre dernières années on a une activité extrêmement dense avec des modifications structurelles l'arrivée des plateformes etc qui font qu'on est plutôt dans une période de plein emploi aujourd'hui relatif relatif plein emploi bien évidemment oui madame Gaddafi vous vouliez compléter enfin moi je voulais enfin pas sur ça directement mais je voulais répondre à la question en fait voilà oui parce qu'il y a effectivement des il y a des on va dire on parlait à l'instant j'entendais que les les propos que c'était juste des propos sexistes et des choses comme ça et en fait il y a une chose nous qui nous semble vraiment importante de rappeler c'est que en fait ces propos sexistes et ces comportements sexistes répétés sur toute une carrière c'est d'une violence c'est d'une violence vraiment assez c'est une violence vraiment forte et il faut pas il faut pas il faut pas la sous-estimer en fait c'est en fait on subit quand même des violences en permanence qui parfois réussissent à être dénoncées par certaines personnes il y en a plein qui le font pas soit parce qu'elles n'osent pas soit parce qu'elles n'en ont pas envie mais il y a un constat qui est flagrant également c'est donc on va dire ces petites violences pour mais qui sont qu'il faut vraiment pas sous-estimer en fait on subit sur toute une carrière en fait il y a des violences qui sont également le fait de ne pas toucher les mêmes salaires parce qu'on est des femmes il y a des violences qui sont constituées par le fait de ne pas pouvoir avoir des progressions de carrière équivalentes parce qu'on est des femmes et ça constitue tout ça ce sont des violences et donc c'est vrai qu'on a tendance à les atténuer un petit peu mais il faut surtout pas il faut en parler vraiment c'est très important après sur les sur les formations des référents référentes effectivement on constate que même si il y a pas mal de choses qui sont mises en place des formations qui sont proposées et qui qui permettent de se former sans empiéter sur nos droits à formation pour d'autres pour des formations pro mais du coup c'est vrai qu'on constate qu'il y a un défaut encore de formation et qu'il faut absolument insister et informer les professionnels et vraiment ça c'est très très important parce que parce qu'il y a encore voilà on est encore pas assez et et voilà mais on a quand même avec la signature là de l'avenant BSS dans la convention cinéma ça permet d'avoir un peu de enfin d'espérer que ça aille en s'améliorant et surtout on espère oui que ce sera suivi par d'autres avenants dans les autres conventions et qui permettront de pousser dans ce rôle des référents référentes Madame la rapporte Oui alors du coup je pense qu'on a un peu du mal à se donner à avoir de la visibilité sur le type de faits qui peuvent vous être remontés parce que vous nous parlez de Monsieur Huck de propos déplacés d'invitations voilà qui vous nous dites tolérance zéro à chaque à chaque fait qui est remonté une réponse y est apportée est-ce que vous confirmez et puis voilà savoir en fait quels sont du coup les est-ce qu'on fait appel à vous les syndicats quand il se passe des choses sur voilà sur sur les tournages ou sur les préparations de spectacles est-ce que vous pouvez nous en dire plus est-ce que vous confirmez est-ce que vous confirmez qu'à ces faits il est toujours apporté une réponse et puis vous nous parlez du coup de sanctions et quand vous avez déroulé le type de sanctions qui peuvent être apportées vous nous parlez de déplacement de poste si j'ai bien entendu du coup ça veut dire quoi dans l'effet qu'une personne qui peut avoir des propos déplacés sera déplacée sur un autre poste ou sur un autre tournage et pas forcément sanctionnée finalement un déplacement de poste c'est déplacer le problème ailleurs non la question c'est en fonction de la grévité ou de ce qui a été de ce qui a été de ce qui a pu être vérifié c'est-à-dire des faits avérés c'est une c'est une sanction une mise à pied ou un licenciement c'est-à-dire lorsque les propos sont pas les propos ou les allégations ne sont pas prouvés etc et que ça reste et que ça reste dans un cas avec des propos déplacés une fois c'est-à-dire on fait en sorte que les gens ne puissent pas travailler entre eux ne soient pas en relation entre eux la deuxième fois c'est le licenciement ça dépend si on a pu prouver en interne l'allégation qui est remontée et la dénonciation qui a été faite ou si on ne peut pas la prouver donc dans l'ordre c'est licenciement c'est licenciement mis à pied et trouver un autre poste pour que les personnes ne soient plus du tout les personnes ne soient plus du tout en contact en contact direct ok il y avait monsieur Laurent Blois qui voulait apporter un complément alors moi sur la nature des faits commis alors il faut bien garder présent à l'esprit quand même que tout ça est relativement neuf pour nous voilà c'est le phénomène c'est mitou c'est libérer la parole etc jusqu'à présent ces questions là moi ça fait 20 ans que je représente le syndicat jusqu'à présent les gens parlaient évidemment mais c'était compliqué voilà j'ai envie de dire que c'est proportionnel aussi à l'exercice du droit syndical dans tel ou tel secteur voilà à la capacité des partenaires sociaux à avoir mis en place des conventions collectives à avoir une ouverture si je prends le secteur de l'animation que j'ai évoqué tout à l'heure qui est un tout petit secteur l'existence du droit syndical c'est extrêmement compliqué c'est un tout petit secteur avec de gros studios et là j'ai envie de dire qu'on fait collectivement avec les y compris les producteurs de films et d'animation un travail moins bon de mon point de vue que le travail qu'on arrive à faire ensemble en production audiovisuelle ou en production cinéma voilà alors nous on a eu à connaître deux trois cas graves ces deux dernières années qui ont nécessité l'intervention du préventeur dans le cadre du comité central d'hygiène et sécurité on a évoqué la possibilité même de mandater une commission d'enquête au titre du CCHSCT sur un ou deux tournages voilà et donc chaque fois on est intervenu avec une limite aussi c'est à dire que ce sont des dossiers qui sont épouvantables à traiter pour quelqu'un qui n'est pas au fait de ces questions là on n'est pas forcément nous en tant qu'organisation syndicale y compris dans le mandat qu'on peut exercer dans le cadre du CCHSCT formé à ce type d'écoute etc on se sent toujours un peu ce sont des moments désagréables on se sent toujours un peu voyeurs et en même temps on a besoin d'informations etc on est renvoyé à quelque chose voilà un peu compliqué à gérer j'ai envie de dire qu'on le fait de mieux en mieux et on s'entoure aussi de personnes de personnes compétentes enfin on essaie de s'entourer de personnes compétentes on essaie d'avoir l'avis de juriste parce qu'on a une jurisprudence un peu compliquée ce que j'ai envie de dire au moins dans les deux secteurs production production audiovisuelle et production cinéma je ne dis pas qu'on fait tout bien loin sans faux mais il y a une volonté partagée aussi bien du côté des producteurs d'audiovisuel que du côté des producteurs de cinéma ou en tout cas de leurs représentants je n'irai pas jusqu'à dire que ça concerne tous les producteurs de cinéma ou tous les producteurs d'audiovisuel mais en tout cas du côté de la représentation patronale il y a une volonté partagée d'agir d'être dans la tolérance zéro d'en finir avec ce que Salomé évoquait c'est à dire les petites tracasseries etc et a fortiori d'intervenir dans les cas les plus lourds mais j'ai parlé de deux affaires un peu compliquées ces deux dernières années que faire quand on est confronté à l'absence de plainte y compris de la personne qui a subi à un moment donné des choses qui peuvent s'apparenter à des viols quand même au sens de la loi donc que faire dans ces cas là est-ce qu'on doit nous-mêmes saisir à un moment donné la justice et on a j'ai oublié de l'évoquer le soutien aussi quand même du centre national de la cinématographie avec qui on travaille sur ces questions puisque je vous rappelle qu'il y a un dispositif qui va être mis en place sur la conditionnalité des aides dans la production cinéma peut-être serait-il bon d'élargir cette conditionnalité des aides y compris aux aides en production audiovisuelle et je crois qu'un certain nombre de producteurs de l'audiovisuel y sont favorables voilà au fur et à mesure on se dote d'instruments de prévention qui qui devraient permettre alors évidemment pas le zéro risque parce que ça ça n'existe jamais dans la vraie vie mais de libérer la parole des femmes et des hommes concernés parce que ça peut aussi concerner des hommes ce que j'ai envie de dire aussi par rapport à ce que j'entends dans le secteur de la prestation technique c'est que nous on a une construction aussi un peu particulière de mon point de vue qui m'a toujours moi surpris quand je suis arrivé dans ce secteur c'est à dire que ce sont des secteurs qui sont très hiérarchisés avec des chefs de poste qui ont à tel point parfois que les gens qui ne sont pas chefs de poste ont l'impression d'être recrutés par leur chef de poste par exemple c'est à dire qu'ils ont l'impression que le lien de subordination ils l'ont pas avec la production ils l'ont avec le directeur photo quand il s'agit du département image etc de temps en temps c'est sur certains on peut avoir aussi des débordements entre équipes de salariés voilà dans des liens de subordination un peu compliqués on voit bien que c'est un vrai sujet cette histoire de la hiérarchie on voit bien que c'est un problème juste ce que vous appelez les petites tracasseries ça s'appelle un outrage sexiste et c'est maintenant défini par le code pénal Sarah Legrain avait une question oui merci beaucoup pour votre présence au sujet justement des procédures qui peuvent être mis en place dans le cadre tout simplement du respect du code du travail puisque l'employeur doit sentir sécurité à ses employés aux travailleurs vous avez évoqué vous avez dit les sanctions que vous preniez mais vous n'êtes pas beaucoup étendu monsieur Huck sur les procédures et les enquêtes la façon dont vous pouvez mener des enquêtes par exemple vous avez dit quand on a des éléments ou on a des preuves donc c'est ça qui m'a fait tiquer parce que en fait c'est un vrai sujet quand on n'est pas la justice de savoir qu'est-ce qu'on appelle une preuve et aussi de prendre conscience qu'on ne demande pas forcément on n'en demande pas à un employeur de faire justice donc de dire si quelque chose est effectivement vrai s'il y a une culpabilité mais par contre de réunir des faisceaux d'éléments qui peuvent laisser penser qu'il faut prendre une mesure de précaution ce qui n'est pas du tout la même chose donc est-ce que vous vous sentez armé en fait sur ces sujets-là vous avez évoqué le problème de formation aussi du côté des syndicats est-ce que vous avez le sentiment que quand il faut mener une enquête il y a les personnes pour le faire qui seraient formées pour le faire que ce soit en interne ou que vous avez vous pouvez avoir accès à des organismes extérieurs qui pourraient mener ce genre d'enquête est-ce que tout ce secteur-là est bien connu et bien maîtrisé ou est-ce qu'au contraire c'est quelque chose à développer et à clarifier je vous remercie oui merci pour votre question la réponse est un peu multiple effectivement c'est un faisceau de présomption qui permet à l'entreprise d'agir et de prendre les mesures de précaution comme vous le dites appropriées je fais un peu court la réponse dépend un peu d'une part de la taille de l'entreprise de l'organisation de l'entreprise plus les grosses plus il y a des systèmes qui sont formés développés pour traiter ce genre de choses dans le cas de l'entreprise de mon entreprise les RH sont référents peuvent être donc n'importe qui peut s'adresser aux RH pour dénoncer ainsi que et tous les membres du CSE ont été formés enfin quasiment tous moins un donc pour recevoir des plaintes etc et donc on a développé effectivement des procédures pour comment traiter comment traiter une plainte pour comment conduire les interviews avec les différentes parties prenantes avec la victime avec les témoins avec la personne concernée dans une grande entreprise c'est assez facile à mettre en place nous on l'a mis en place au niveau mondial et c'est pour ça que je reviens effectivement au moment où je me suis interrompu dans ce truc autant il y a une cellule autant il y a une cellule d'écoute pour les victimes qui a été mise en place avec audience autant on travaille avec audience pour mettre en place une cellule pour apporter tout le soutien pour savoir comment traiter une plainte par l'ensemble des entreprises où elles sont souvent diminues parce que les petites entreprises sont souvent diminues et c'est là où il y a un énorme travail de formation à faire même si effectivement c'est la responsabilité du dirigeant du mandataire social de protéger l'ensemble de ses employés mais il y a quand même le travail de savoir comment faire et ça ne s'invente pas comme ça savoir comment aborder qui mettre pour faire des investigations comment traiter comment apporter comment parler à la victime même comment parler à la victime c'est pas nécessairement tout à fait inné et ça mérite un accompagnement et une formation en tout cas de pouvoir former que les entreprises puissent se former ou puissent avoir le support un support externe pour conduire cela c'est pas du tout évident moi-même je préside le comité d'éthique du groupe mondial enfin au plan mondial et j'ai conduit j'ai dû conduire des investigations donc j'en parle en connaissance de cause c'est pas la première fois c'est pas aisé puis c'est jamais comme dit M. Blois c'est jamais agréable mais il faut le faire précisément il faut le faire dans le respect de la victime il faut c'est douloureux aussi pour elle donc la chose n'est pas aisée vraiment je pense que c'est un des points qui justement avec la FICA mais avec audience auquel on travaille c'est d'avoir cette cellule d'accompagnement qui doit être complètement différente de la cellule d'accompagnement des victimes complètement ça peut être le même organisme enfin ça peut être les mêmes partenaires mais en tout cas qu'ils soient différents pour ne pas mélanger les choses voilà donc oui et dans une petite entreprise quand il y a 10 personnes 8 personnes d'abord tout le monde se connait donc il y a d'autres problèmes alors que dans une grosse entreprise on peut gérer la deuxième chose c'est souvent les gens sont dépourvus et c'est pas faute de bonne volonté ils sont dépourvus donc nous c'est vraiment on gire de notre côté c'est vraiment l'action que nous poussons actuellement c'est de mettre en place cette cellule d'accompagnement pour que les plaintes puissent être traitées pour qu'il y ait un accompagnement au sein des entreprises pour pouvoir traiter les plaintes comment réagir comment aller vite parce qu'il faut aller vite il faut aller vite il faut séparer les personnes enfin je veux dire il y a toute une série de choses à faire effectivement et ça ne s'invente pas enfin je veux dire il faut vraiment capitaliser l'expérience pour que les victimes soient le mieux traitées possible alors vous votre entreprise voilà c'est une entreprise mondiale vous êtes dans le même cas de configuration j'ai envie de dire qu'une entreprise qui n'est pas issue du monde du spectacle c'est à dire vous êtes une grande entreprise avec une DRA un DRH et des salariés et des ouais mais alors justement parce que la question des intermittents et c'est là que je veux venir ça change tout et 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 la question aussi de de du montage d'une production dans une production vous avez un producteur qui va employer des entreprises pour travailler sur un certain nombre de sujets par exemple les entreprises techniques d'éclairage cette cette entreprise d'éclairage va employer des intermittents alors et c'est là que ça se complique c'est que l'intermittent qui est employé par le l'entreprise d'éclairage son lien de subordination il est logiquement avec le 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 responsable de l'entreprise d'éclairage mais il travaille tous ces gens là travaillent pour une production dans un cadre donné et comment aujourd'hui est-ce qu'il y a parfois des problématiques de droit du travail de des liens hiérarchiques qui sont brisés ou qui sont qui sont comment dire la continuité du lien hiérarchique est-ce qu'il est vraiment clair parce que si vous avez un producteur qui n'a que des intermittents toute l'équipe sont des intermittents mais toute l'équipe sont des intermittents que lui emploie c'est lui qui fait les fiches de paye le lien est très simple mais quand il y a un conflit je prends le conflit entre il y a un conflit entre un ingénieur du son et un chef et un chef éclairagiste qui sont pas issus de la même entreprise mais qui travaillent sur la même production comment ça comment ça fonctionne ça paraît alors ça n'arrive peut-être pas mais je crois que ça peut arriver quand même les entreprises prestataires techniques fournissent en fait fournissent le matériel qui est ensuite mis en oeuvre généralement par les producteurs par le réalisateur donc ils peuvent demander de déplacer des choses non non mais regardez oui je comprends votre question vous avez une entreprise de prestation de location fourniture d'éclairage le le certains des techniciens vont être sur ce plateau ils seront intermittents mais est-ce qu'ils sont intermittents recrutés avec une fiche de paye de l'entreprise qui loue ou donc du prestataire ou ils vont déplacer ce fameux matériel mais en étant embauchés par le producteur j'imagine que les deux configurations peuvent exister mais comment comment le lien de subordination et le remonter quand il y a des quand il y a des conflits parce que oui monsieur Blois vous allez en général ça va plutôt être le producteur qui va les qui va oui juste donc c'est rare ok non mais je voulais avoir la réponse parce que le schéma est celui-là ouais d'accord ok allez-y réappuyez réappuyez sur sur la location sur location l'enlèvement et le des caméras et d'équipements c'est même les camions les chauffeurs des camions du prestataire les chauffeurs sont de la production même mais ça peut arriver que mais c'est c'est rare c'est alors par contre tout ce monde-là peut se retrouver dans les locaux du prestataire si je prends un parallèle avec avec les événements récents de la covid c'était qu'est-ce qu'on fait c'était il fallait faire respecter les règles dans les locaux du prestataire les règles du prestataire et pas du producteur donc pareil on a ce genre de je comprends bien votre point mais je ne suis pas sûr que l'aspect lien de subordination sur la bonne approche c'est le lien plutôt c'est plutôt l'approche tout le monde est ensemble dans des locaux et c'est dans les mêmes locaux les locaux du prestataire et qu'est-ce qui s'applique surtout pour du tournage en studio le tournage en prise réelle en vue en décor naturel est très différent mais de plus en plus on a des tournages en studio donc tout le monde se retrouve probablement monsieur Blois oui brièvement parce que vous pointez un problème particulier alors j'ai envie de dire que dans le secteur de la production cinéma c'est relativement cadré puisque les aides du CNC notamment à l'agrément du film est conditionné au recrutement direct des techniciennes et des techniciens par le producteur donc a priori ce problème se pose pas voilà alors après on est de temps en temps on est quand même de temps en temps dans des choses qui sont un peu contournées et qui ressemblent à du prix légal de main d'oeuvre etc mais ça c'est même si on se bat des deux côtés de la table pour l'éviter il en reste pas moins que de temps en temps certains certains peu scrupuleux pour quelques économies sont tentés d'aller voir du côté de la convention collective la moindisante pour faire quelques économies et prendre des personnels qu'ils devraient recruter en propre si on doit se dire les choses voilà donc ça peut arriver en production audiovisuelle là aussi je veux dire qu'en théorie si je prends de la fiction par exemple aussi bien cinéma qu'audiovisuel il y a le producteur après il y a le réalisateur c'est le réalisateur qui donne le la à un moment donné du film qu'on est en train de réaliser ou de la fiction qu'on est en train de réaliser voilà le réalisateur est lui-même en lien de subordination avec le producteur et toute la chaîne normalement je dis bien normalement parce qu'il y a malheureusement des écarts et toute la chaîne normalement est en lien de subordination avec le producteur après il y a ce cas particulier du tournage en studio ce cas particulier où on peut faire appel à du matériel particulier grue etc drone puisqu'il y a beaucoup de voilà et il y a ensuite tout ce qui caractérise l'événementiel et la production de programmes pour la télévision où là il peut y avoir des croisements qui sont un peu plus un peu plus difficiles à aborder que ça ne l'est en réalité au cinéma et j'ai envie de dire en production de fiction pour la télévision voilà est-ce qu'il y a des questions des collègues non pas à ce stade est-ce qu'il vous reste des questions madame la rapporteure allez-y oui j'ai une question alors peut-être à l'adresse de monsieur Mirski vous avez signé donc en 2018 l'accord de branche sur l'égalité femmes-hommes au nom de la FICAM et ensuite le plan d'action en 2020 pour l'égalité et contre les VSS au nom de la FESAC est-ce que vous pouvez nous en dire plus et nous dresser aussi un bilan alors je serai auditionné prochainement au titre de la FESAC mais ce que je peux déjà dire c'est qu'effectivement on a commencé à mettre en oeuvre alors là je parle FICAM aujourd'hui ce plan et on s'est appuyé encore une fois sur la cellule puisque c'était concomitant en fait et on a bien fait référence si je ne me trompe pas à la cellule dans l'accord qu'on a signé avec les organisations syndicales donc en fait ce qu'on a décidé on avait écrit ça dans cet accord et là aujourd'hui à l'heure actuelle nous sommes en train de renégocier avec les organisations syndicales et le sujet des violences sexistes et sexuelles et des mesures à prendre fait partie des choses sur lesquelles nous allons revenir approfondir le dossier le sujet et donc essayer de voir quelles mesures nous pouvons mettre en oeuvre dans le cadre de notre convention collective Je crois qu'on a abordé pas mal de sujets des sujets qui nous posaient question Est-ce que vous vous avez des éléments à rajouter sur lesquels on n'a pas abordé dans ce que vous aviez préparé parce que comme je vous ai coupé tout à l'heure il y a madame Melchior qui a une question aussi pardon donc madame Melchior posez votre question et puis comme ça vous pourrez répondre à la question et compléter votre propos de tout à l'heure Oui merci monsieur le président merci monsieur madame pour vos explications j'aurais voulu savoir si les salariés de l'entreprise ont un je ne sais pas un vademecom une procédure est-ce qu'il y a une formation une sensibilisation déjà dès leur recrutement ou sur les problèmes qu'ils peuvent rencontrer ou comment se comporter pour ne pas avoir de problèmes et est-ce que et deuxième question est-ce que vous avez en tant qu'employeur un regard sur d'éventuelles infractions précédentes qui apparaîtraient sur le casier judiciaire ou autre est-ce que vous avez un regard par rapport à ça ? ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Dans le questionnaire, il a été ajouté une question récemment qui est « Avez-vous effectué la formation VHSS ? » Et je sais que dans le cadre des échanges qui ont lieu au moment où l'entreprise dépose son dossier, il y a fait un focus vraiment important sur ce point. Et aujourd'hui, il y a la volonté vraiment au sein de la commission de certification sociale de faire de la pédagogie auprès de toutes les entreprises qui souhaitent obtenir cette certification. Et je pense que la question pourra se poser au sein de cet organisme paritaire de renforcer cette partie à l'avenir. Mais c'est aux partenaires sociaux d'en décider. En tout cas, l'idée, c'est de sensibiliser encore plus fortement toutes les entreprises du secteur à ces questions. Là, ce que vous venez de nous dire, c'est intéressant parce que ça veut dire que pour les prestataires, aujourd'hui, pour employer des intermittents du spectacle, il vous faut répondre à cette certification sociale. C'est impératif. C'est dans la convention collective. D'accord. Donc dans ce milieu du cinéma, la certification pour avoir le droit d'eux existe déjà dans un certain nombre de... Dans notre secteur uniquement. Voilà. Dans votre secteur uniquement. Donc dans le secteur de la technique, pour être résumé, il y a la certification sociale. Tout à fait. C'est intéressant parce que c'est des questions qu'on se pose pour d'autres métiers du secteur. Alors, cette certification sociale est liée à l'emploi de l'intermittent, en fait, évidemment. Oui, oui. Elle est nécessaire pour pouvoir accéder à... Mais c'est une idée peut-être à étendre, oui. Je vois M. Blois qui opine, qui n'opine pas justement, qui dodeline plutôt. Oui, voilà. Non, moi, on est à la CGT, alors on va faire un peu de CGT quand même. Excusez-nous. Ça serait pas drôle. Ce serait dommage qu'on s'en prive. Voilà. Non, plus sérieusement. On n'est pas hostile à l'idée de certification sociale, mais on ne va pas le présenter comme l'alpha et l'oméga qui permet de résoudre de tous les problèmes. Et de loin, nous préférerions qu'on renforce le nombre d'inspections du travail dans nos secteurs, qu'on renforce la cellule de lutte contre le travail illégal, notamment dans le spectacle vivant, mais pas que. Voilà. Et que l'État se dote, à un moment donné, puisqu'on a des conventions collectives, on a un code du travail qui reste encore un peu protecteur, que l'État, à un moment donné, mette des instruments, mette en place des instruments de contrôle efficients. Alors, mon propos, c'est pas de dire qu'il faut un flic derrière chaque employeur, derrière chaque salarié. Ce sera pas possible. Ce serait pas possible et ce serait pas non plus très fun, on va dire. Donc, mais mon propos, c'est de dire qu'à un moment donné, je crois que, et je parle sous le contrôle, y compris de Jean-Yves et de la FICAM, et d'autres qui sont pas là, mais qui sûrement regarderont ou écouteront ce qu'on est en train de dire. Je crois que, du côté des partenaires sociaux, on a un climat de discussion, en tout cas dans le spectacle enregistré, relativement, voilà, ça a parfois tangué. Dans le cinéma, ça a été extrêmement violent, quand on a renégocié la convention collective, etc. On est dans un climat de discussion relativement apaisé. Alors, bien sûr que les intérêts des uns et les intérêts des autres sont pas nécessairement convergents. On en a bien conscience, mais ce qui manque aujourd'hui, quand même, c'est, autant le dire, c'est puisqu'on est à l'Assemblée nationale, c'est que l'État, à un moment donné, nous permette d'assurer l'efficience et le respect des conventions collectives, on va se dire les choses, voire le respect du code du travail, y compris sur les heures supplémentaires non déclarées, parce qu'après, y compris ces violences, etc., je veux dire, elles s'originent aussi dans des rythmes de travail qui peuvent être épouvantables. La fête, c'est, à un moment donné, un moment d'oubli, quand on a eu des semaines à plus de 50 heures par semaine, et je suis raisonnable. Donc, comment oublier ça ? Voilà, excusez-moi de vous avoir fait un peu de CGT, mais ça vous aurait manqué, je pense. Non, non, ça ne m'a pas manqué, et pour moi, les deux ne sont pas incompatibles, au contraire, c'est un système qui se régule, qui s'auto-régule par des engagements volontaires, il y a moins de sujets, moins de problèmes, et donc moins aussi besoin de contrôle, et les deux fonctionnent, mais s'il n'y a pas de contrôle, c'est sûr que c'est difficile de réguler, on est d'accord. Madame la rapporteure, vous avez encore des questions ? Parce que je vois l'heure qui tourne, et comme on enchaîne derrière sur une autre audition, il faut qu'on avance. Alors, juste une dernière peut-être, qui s'adresse au syndicat. On nous a parlé ce matin de feuilles de service qui étaient fausses ou doubles. Est-ce que ça vous est déjà arrivé ? Vous avez déjà eu des remontées en ce sens ? Qui étaient fausses, c'est-à-dire ? C'est-à-dire que c'est simple, pour compléter le propos de Madame la rapporteure, vous avez deux feuilles de service. Il y avait l'officiel que vous transmettez à vos équipes au moment du catering le midi, et puis celle que vous donnez à la driette, en réalité. Voilà. Ça vous fait rire, mais je ne crois pas que ça soit très drôle, mais ça vous fait rire, jaune. Donc, c'est des faits que vous pouvez constater. Vous êtes là, je vous rappelle, sous serment. Là aussi, on passera à compter d'histoire. Les contrats sont remis aux salariés toujours trop longtemps après le début du travail. Il peut arriver, et sans stigmatiser personne, il peut arriver effectivement un certain nombre d'irrégularités, celles que vous citez sur les feuilles de service. Il y a quelques années, quand on négocie la convention collective de la production cinéma, le CNC, à notre demande, avait mandaté une enquête sur la durée du travail en production cinéma, et on n'a même pas publié le rapport, tellement c'était exorbitant du Code du Travail, pour vous dire les choses. Donc, bien sûr, il y a à un moment donné un certain nombre de débordements, ce qui me fait dire d'ailleurs que c'est pour ça qu'au-delà de la certification sociale qui peut être un instrument, on ne m'en proponait pas de dire que... Mais il faut, à un moment donné, que la puissance publique s'empare de ces questions, mais je crois que ce n'est pas propre au cinéma, malheureusement, ni à l'audiovisuel, s'empare de ces questions de respect de la norme, et fasse respecter ou nous donne les outils pour faire respecter la norme, très clairement. Merci, je crois que c'est clair. Monsieur Huck, pour conclure, parce que sinon on va déborder. Je ne me permettrai pas de conclure, non, je voudrais apporter deux éléments complémentaires et un peu de mon expérience un peu internationale. Il y a, je veux dire, certains états des Etats-Unis, notamment la Californie, a mis en place des programmes très structurants, je veux dire, pour lutter contre les violences sexuelles et sexistes, notamment à travers la formation. J'ai toujours été assez stupéfait, je veux dire, de voir la précision et la pression à faire réaliser ces formations systématiquement à toute personne encadrant ou ayant un rôle de supervision d'un employé en Californie, et où que cette personne soit localisée. C'est-à-dire qu'un Français qui a quelqu'un dans son équipe en Californie doit suivre cette formation annuellement, de deux heures, en ligne. Et si jamais vous changez d'écran, etc., le temps suspend. Donc c'est deux heures minimum. Et avec un contrôle par, avec un contrôle derrière, les attestations de suivi doivent être envoyées à l'administration du travail. Donc je dirais, je pense qu'il y a vraiment un besoin d'élargissement des formations de manière systématique, mais vraiment systématique, tant côté employé pour savoir comment réagir, etc., que employeur pour savoir, pour qu'il ne puisse pas y avoir d'échappatoire pour dire je ne suis pas au courant. Et ça c'est important, parce que c'est important aussi dans le cadre quand on veut mettre en place ensuite, appliquer des sanctions. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est très dur à faire. Généralement, on le faisait pour ceux qui avaient un PC, c'est en ligne. Pour ceux qui n'ont pas de PC, c'est en présentiel. Voilà, une fois par an. Et on peut s'inspirer des exemples, quelques exemples étrangers, assez simples à mettre en œuvre. Ok, merci. Je crois qu'on a fait le tour. Donc je vous propose, on va vous remercier, merci beaucoup de ces éléments. Si vous avez des éléments à nous transmettre, n'hésitez pas. J'imagine que vos conventions collectives, je pense qu'on peut les retrouver. Mais si vous voulez nous les envoyer, n'hésitez pas non plus. Et je vous remercie vraiment pour votre témoignage. On va faire une petite pause et puis on continue. Et je suspends la séance. Merci beaucoup. Merci. 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 Mes chers collègues. Je vous propose qu'on reprenne le cours de nos auditions. Mesdames, messieurs, messieurs, Je vous souhaite la bienvenue. Notre commission d'enquête cherche à faire la lumière sur les violences commises contre les mineurs et les majeurs dans les secteurs du cinéma, de l'audiovisuel, de la mode, de la publicité et du spectacle vivant. Évidemment, nous cherchons à identifier les responsabilités de chacun des acteurs, d'évaluer l'étendue des dégâts, mais vous avez compris l'étendue des situations. Évidemment, toutes ces auditions nous aident à proposer un certain nombre de solutions pour remédier à cette situation que nous déplorons tous. Donc, dans un premier temps, nous souhaiterions que vous puissiez nous présenter chacune et chacun votre association dans un court propos introductif qui ne devra pas excéder 10-15 minutes pour qu'on ait le temps des questions. Évidemment, vos syndicats, vos associations sont assez importantes dans le sujet qui nous occupe. Je rappelle aussi que cette audition est ouverte à la presse et elle est diffusée en direct sur le site de l'Assemblée nationale. Alors, avant de vous laisser la parole et d'entamer nos échanges, je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes entendues par une commission d'enquête de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Donc, je vais vous inviter à allumer vos micros, pas tous en même temps, parce que ça ne va pas marcher. On va commencer par Mme Lemarchand, de lever la main droite et dire « je le jure ». Merci. Donc, je vous laisse un petit propos, une dizaine de minutes environ et ensuite, Mme la rapporteure aura une série de questions à vous poser. Alors, l'AAFA, Actrices et Acteurs de France Associés, est une association de comédiennes et de comédiens professionnels. Nous sommes nés en 2014 du constat qu'il n'existait pas de structure dédiée uniquement aux actrices et aux acteurs, contrairement à un grand nombre de nos partenaires comme les scénaristes, les réalisateurs et les réalisatrices, etc. Ce qui accentuait notre isolement, car exercer le métier d'actrice ou d'acteur, c'est exercer un métier solitaire. Un des objectifs de notre association est de repositionner les actrices et les acteurs à leur juste place, autant au niveau de la réflexion que de la création et de créer du lien entre nous et nos partenaires. L'AAFA défend des valeurs égalitaires et paritaires et s'engage à promouvoir l'égalité femmes-hommes et la représentation de toutes les diversités. Notre fonctionnement repose en grande partie sur nos commissions, qui sont l'ADN de notre association, dont la création est soumise au vote du CA, mais est à l'initiative des adhérents et les adhérentes. Nos adhérents et adhérentes ont donc la possibilité de créer des commissions, ou d'en intégrer, ou uniquement de profiter de ce que nous leur proposons. Nous avons trois types de commissions. Des commissions artistiques, axées sur la création, des échanges artistiques, des ateliers, des rencontres, qui permettent aux actrices et aux acteurs de travailler avec des réalisateurs et réalisatrices, des scénaristes, des directeurs de casting, des directeurs de casting, des coachs, etc. Nous avons également une commission ressources, comme AFA Emergence, qui est composée de jeunes actrices et acteurs qui sont partis de leur propre constat, qui est que lorsque l'on sort d'une école, on a beaucoup de choses à découvrir et qu'il manque certaines clés. Ils ont donc mis au point un guide, à destination des comédiens et des comédiennes émergentes, qui présente dans les écoles. Et ce guide comporte d'ailleurs une partie sur les VHSS. Il existe enfin des commissions sociétales, notamment AFA Tunnel de la Comédienne des 50 ans, qui a mis en avant la disparition des femmes sur les écrans à partir de 50 ans, ou encore la commission AFA Soutien. Je te laisse représenter. Alors, je vais jouer avec nos micros. AFA Soutien s'est créé juste après MeToo. En fait, il nous est apparu que nous ne pouvions pas représenter des actrices et des acteurs sans leur proposer un espace d'échange au sein de notre association. Donc, la commission AFA Soutien intervient sur tout ce qui concerne les intimidations, harcèlement, agressions sexuelles et abus de pouvoir dans notre profession. Elle recueille tout autant les témoignages du passé que du présent, afin d'écouter, d'orienter et d'accompagner dans la limite de ses compétences. Alors, bien évidemment, les informations recueillies restent confidentielles. La commission bénéficie du dispositif d'appui juridique de la Fondation des Femmes pour permettre aux victimes d'être assistées par les avocats et les avocates. Nous avons également depuis peu un partenariat avec Derrière le Rideau, qui bénéficie d'une aide juridique. Parmi les autres actions de la commission figurent la rédaction et la diffusion d'un code de conduite destiné à être adopté généralement et annexé à tout contrat de travail. Nous avons été reçus à plusieurs reprises au ministère de la Culture, mais malheureusement, aucune suite n'a été donnée à cela. Ce code de conduite a pour but de mettre noir sur blanc les choses qui sont appropriées et celles qui ne le sont pas. Nous pensons que dans une société où les limites du consentement ne sont pas acquises, il faut changer les comportements et en ancrer de nouveaux. Si nous commencions chaque tournage, chaque projet artistique, en expliquant ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas, qui nous faisons signer ce document et les valeurs qu'il défend à toute l'équipe, tout le monde seraient concernés. Ce sera également un message fort pour les potentielles victimes, un message qui se placerait du côté des agressés et non de celui des agresseurs. Une des questions qui revient régulièrement dans les auditions de cette commission d'enquête, ce sont les statistiques. Et nous, non, nous n'en disposons pas. Et en fait, nous pensons que raisonner en chiffres a un impact négatif. Réduire des vies endommagées à des faits mathématiques participe pour nous à invisibiliser les victimes. Alors je comprends le besoin de quantifier, mais à notre avis, c'est une erreur. Parce que, par exemple, aujourd'hui, on sait qu'il y a 160 000 victimes d'inceste chaque année, soit un enfant sur cinq. On comptabilise également, tout au long de l'année, le nombre de féminicides en France. Et le résultat, aujourd'hui, c'est que des associations et les autorités se livrent une bataille de chiffres sur le nombre exact de féminicides pour l'année 2023. Dans cette exposition de chiffres, on en oublie les sujets principaux, qui sont le viol d'enfants et l'assassinat des femmes. La reconnaissance des chiffres passe alors devant le sujet, devant la souffrance, devant des vies brisées. Et il en est de même pour les VHSS dans notre métier. Ce ne sont plus de chiffres dont nous avons besoin, mais de prendre conscience que dans notre métier, comme dans le reste de la société, les femmes et les enfants sont sous la domination patriarcale et que tant qu'on ne cherchera pas à résoudre cette problématique sociétale, elle sera réduite à des statistiques déshumanisées. Contrairement à l'ADA, ou partenaire de l'ADA, ou à Derrière le Rideau, notre association n'a pas été créée dans le seul but de lutter contre les violences sexistes et sexuelles. Ça fait partie de nos missions. Et on y travaille via le biais de la commission AFA soutien, mais on en a d'autres. Tout ça pour vous dire que le nombre exact importe peu. Ce qui est intéressant, c'est de voir que les témoignages sont variables en fonction de l'actualité. On peut remarquer que lorsque quelqu'un de connu prend la parole à ce sujet sur un média où qu'une enquête est faite, ça donne du courage aux autres. Et ça te met de libérer la parole. Notre volonté en créant cette commission était vraiment de prendre le temps avec chaque personne et de l'accompagner là où elle veut aller. Mais comme le disait Mito Théâtre, nous ne sommes pas formés à ça. Nous pallions au manque d'un système. Les personnes qui se confient ont besoin d'être crues et comprises et en se confiant à d'autres actrices et parfois à des acteurs, elles savent qu'on parle la même langue et que même si on n'a pas été violé, on a subi à un moment ou à un autre du sexisme, des attouchements, des violences psychologiques. Et les témoignages que nous avons reçus proviennent d'actrices et très minoritairement d'acteurs et concernent particulièrement le théâtre ou les écoles de théâtre. Je voudrais juste rajouter à ça que nous n'avons à l'heure actuelle pas reçu de témoignages sur le doublage. Ce qui m'étonne à moitié car c'est un milieu qui est très refermé sur lui-même. C'est une sorte de microcosme dans lequel le sexisme, les violences psychologiques et sexuelles ont la belle vie sur certains plateaux. En faisant un état des lieux rapides de la situation pour préparer l'audition, encore une fois ce n'est pas notre métier, une évidence nous saute aux yeux. Les outils légaux, qu'il s'agisse du code du travail ou du code pénal, existent pour traiter de la plupart de ces situations. Ils sont supplémentés par un travail de la société civile considérable et qui a été fourni de manière généralement bénévole. Nous, l'ADA, le collectif 50-50, le SFA, en passant par HF, la Fondation des Femmes, et j'en oublie beaucoup. Ils ne sont généralement pas employés, généralement par manque de moyens, ce qui revient à dire par manque de volonté politique. Nous sommes une partie de la société civile. Voici donc nos propositions. Alors, la création d'un organisme de référent VHSS indépendant pour éviter les conflits d'intérêts. La création d'un code de conduite à joindre à tous les contrats et à afficher sur les lieux de travail. Une obligation légale de coordinateur et coordinatrice d'intimité sur les plateaux de tournage. La suspension des personnes impliquées le temps d'une enquête pour VHSS. La création d'une assurance VHSS pour les plaignantes. C'est-à-dire que ça permettrait de reconnaître le risque endémique des violences et harcèlement sexistes et sexuels au même titre que la maladie ou l'accident. Et l'extension de l'obligation d'avoir une référence VHSS à toutes les strates de l'enseignement actoriel. C'est-à-dire englober toutes les écoles publiques, et pas seulement les écoles nationales, mais aussi viser les écoles privées. Je vais y arriver. À un moment de réduction des déficits, et donc du budget du ministère de la Culture, tout ceci coûte cher. Mais la prévention à moyen terme coûte toujours moins cher que la guérison et la gestion de crise. Merci Alada maintenant, Mme Lemarchand ou Mme... Bonjour et merci de nous recevoir. Alors pour être très honnête, on aurait préféré ne pas avoir besoin d'être là. Oui, nous aussi. Voilà. Non, pour dire que... Pas plus tard que ce matin, j'ai reçu un appel pour une demande de mise en relation avec une comédienne qu'un réalisateur a violé. Ce sont des messages qui sont quasi quotidiens, et qui sont aussi à l'origine de l'ADA. Iris Bray l'a rappelé ici même lorsqu'elle a été auditionnée. L'ADA a été constituée autour des questions de représentation et de tournage des scènes d'intimité, donc de nu ou de sexualité, parce qu'un certain nombre de... On ne va pas appeler ça des dysfonctionnements, parce que le terme serait très faible. Beaucoup de comédiennes, en fait, se trouvent en danger sur les plateaux, et sur de nombreux plateaux, et qu'il était, qu'il est toujours urgent d'y remédier. Donc, ces comédiennes en se sont mises à se parler. Ce qui, en soi, constitue déjà un acte très fort, puisque je pense que, quelle que soit notre génération, on a été élevés à se méfier les unes des autres, voire à se détester. Et cette mise en concurrence fait qu'on est isolés les unes des autres, qu'on ne se parle pas, qu'on ne sait pas que ce qu'on a pu subir, à quelques degrés que ce soit, que ce soit de l'agression sexiste, du harcèlement, des agressions sexuelles, du viol, du viol avec, aggravé, mais on n'est pas forcément au courant que ce qu'on vit, les autres le vivent aussi. On peut éventuellement s'en douter, on peut en être témoin aussi, mais dans la mesure où ça peut nous arriver à nous aussi, il y a cette omerta qui est extrêmement présente, donc le fait, rien ne serait-ce que de se parler, est déjà quelque chose d'extrêmement douloureux, mais aussi jovial. C'est-à-dire qu'on reprend aussi du pouvoir sur nos propres vies, sur notre métier et sur le lien qui peut nous unir et qui nous unit de fait, en tout cas au sein de l'association et de plus en plus, parce que je crois que c'est quelque chose qui est en train vraiment de traverser notre métier et les différentes filières qu'il compose. Et ce lien fait aussi qu'on est beaucoup plus fortes ensemble. Une de nous disait récemment, si on passe autant de temps à nous diviser, c'est précisément parce qu'ensemble, on est plus fortes. Donc, en se parlant, on comprend les mécanismes dans lesquels on évolue et que ce qu'on subit relève d'un système qui est très bien rodé et dans lequel la concurrence, elle est sciemment organisée et qu'elle est entretenue précisément pour que ces abus puissent se perpétuer, les deux. Donc, au sein de l'ADA, ce qui a motivé et nécessité et justifié la création de l'association, c'est un besoin de se réapproprier nos corps, nos récits, notre métier, nos vies, et d'interroger aussi les rapports de pouvoir, les conditions de travail, la verticalité, un système pyramidal dans lequel, jusqu'à maintenant, nous avions très peu notre mot à dire. En mai 2022, ces réunions entre actrices ont commencé à la fin de l'année 2021 et en mai 2022, a été publiée une tribune qui dénonçait ces violences et aussi les discriminations au sein de notre industrie. Cette tribune affirmait que le cinéma français a intégré un système dysfonctionnel qui broie et anéantit depuis des générations. Donc, cette tribune, elle a trouvé un écho certain chez les nombres d'actrices qui ont silencieusement, elles aussi, subi des violences et qui ont rejoint l'association. On est aujourd'hui, je pense, entre 75 et 80, au sein de l'ADA, 17 membres dans le conseil d'administration qui fonctionnent de façon horizontale. Et devant le nombre, mais aussi l'ampleur des récits et leur gravité, on ne peut absolument pas considérer comme on peut l'entendre ou le lire assez souvent, que l'effet dont on parle et dont on parle aujourd'hui relève d'un autre monde ou d'un autre temps. La preuve, c'est cet appel dont je vous ai parlé, mais c'est des choses qui sont récurrentes, c'est répétitif et je pense que c'est ce qui fait aussi qu'on est en mesure de se comprendre les unes des autres. Les victimes n'ont pas d'âge, les agresseurs n'ont plus. Ces violences, elles sont de différents ordres. Elles sont sexistes, sexuelles, racistes, homophobes, francophobes. Elles sont liées aussi au physique, à l'âge, à l'état de santé, à la classe sociale et également, donc elles sont d'ordre économique. Ce qu'on a instauré à l'ADA, c'est d'abord un espace de parole qui permet de sortir de l'isolement, mais aussi de la honte et encore une fois de s'allier vraiment les unes aux autres d'une façon qui aussi fait front. Et ce qu'on a souhaité instaurer aussi et qu'on continue à instaurer, c'est un espace non seulement de dialogue comme un rempart, mais aussi un espace de questionnement sur les représentations, sur qui est représenté et comment, qui ne l'est pas. et ça implique que les conditions de, enfin, les représentations qui sont livrées ne sont pas dissociables de leurs conditions de production, de la fabrication d'un film, ne peut pas, le film qu'on voit ou l'œuvre de fiction qu'on voit ne peut pas être dissocié de ces conditions de fabrication. Donc, on a un espace de parole et de sécurité qui est confidentiel de la même façon que la femme nous disait et qui est en non-mixité. Et c'est aussi un espace de réflexion interprofessionnelle. On travaille depuis quelque temps avec d'autres professionnels du secteur, donc réalisateuriste, directeuriste de casting, scénariste, toutes ces personnes qui interviennent à toutes les étapes de la fabrication d'un film. On est en dialogue avec les institutions. Et c'est aussi un espace de politisation et de professionnalisation. Alors, j'emploie ce terme-là un peu de façon provoquante, mais en fait, pour rappeler que ce qu'on exerce est un métier et que c'est beaucoup trop souvent oublié, y compris par nous-mêmes. Et donc, pour ça, on appelle et on s'est syndiqués, on se rapproche des syndicats parce que ne pas connaître le droit du travail dans nos secteurs est quelque chose qui nous est extrêmement préjudiciable et qui nous rend extrêmement vulnérables. et aussi parce que de façon générale, le droit du travail est assez facilement mis de côté et qu'il est absolument nécessaire de s'en saisir pour pouvoir exercer un métier. Je me permets de continuer les propos sur cette question, juste des toutes petites choses que je me permettrais d'ajouter. en fait, j'imagine que vous saisissez de quel ordre sont les mises en concurrence ou la pseudo mise en concurrence des interprètes, qu'ils soient masculins ou féminins. Et pour moi, et on en parle pas directement au sein de la dame et en fait, c'est criant quand on se retrouve ensemble, c'est un mensonge et c'est un mensonge qui est alimenté par une forme de mystère qu'il y a dans notre industrie, je pense, et peut-être plus particulièrement pour le métier d'interprète. C'est-à-dire que, comme le disait Marie, nous ne sommes que très très rarement mis au courant des droits qui sont en lien avec le code du travail et auxquels on est censé être assujettis. Enfin, voilà. Et aussi, je voudrais mentionner et j'espère qu'on y reviendra la place des agences artistiques qui a un fonctionnement entrepreneurial différent puisque les agents artistiques et agentes ne sont ni payés par la production ni par les interprètes qu'ils représentent. C'est-à-dire, ils ont une commission en plus qui, d'une certaine manière, est évidemment payée par la production mais je veux dire la production ne les emploie pas. Ils ont un statut indépendant. et ce métier d'agent et agent artistique est quand même très mystérieux. Parfois, on se demande vraiment concrètement ce qu'ils font alors que concrètement, ils font beaucoup de choses. c'est juste qu'apparemment on ne peut pas toujours y avoir accès. Donc ça pour dire que cette pseudo-mise en concurrence est aussi beaucoup alimentée par une forme de mystère qui peut-être est séduisant, je ne sais pas, mais autour de ce que c'est qu'être actrice peut-être plus particulièrement et que donc on ne devrait pas savoir exactement qui passe le casting aussi, pour quelles raisons est-ce qu'on n'est pas prise, ce qui sont quand même assez rarement pour des raisons de capacité professionnelle. Ça relève quand même de questions qui sont plus d'ordre notamment physique, etc. Et les réalisateurs et les réalisatrices ne sont pas les seuls à avoir ce pouvoir de décision sur qui ils embauchent pour incarner leur rôle. Les producteurs, les distributeurs, les financeurs ont aussi un avis à donner sans parler des plateformes et des chaînes qui sont, je pense, voilà, très importantes dans ces prises de décision-là. Et l'autre chose aussi que je voulais préciser concernant l'ADA et l'organisation donc des réunions, donc voilà, nous on essaye de, comme la femme et de manière peut-être un peu moins organisée, de juste être invité à la table des réflexions et des discussions autour des conditions de travail dans notre industrie. et nous organisons donc des réunions régulières. L'ADA, c'est l'association des acteuristes et il était évident pour nous d'inclure nos collègues masculins dans les réflexions. Je voudrais quand même dire ici que ce soit pour la question de réunions en mixité ou que ce soit pour la question de comment aborder d'autres formes de violences puisque j'imagine que les discriminations multiples rentrent dans le cadre de ce que vous appelez violences. Donc, voulant évidemment parfois proposer la mixité et proposer d'aborder notamment les discriminations racistes, homophobes, transphobes, grossophobes, etc. En fait, la question des violences sexistes et sexuelles a pris toute la place et à titre personnel je dirais que j'ai été un peu surprise parce qu'effectivement j'avais tendance à penser peut-être que quelqu'un avait fait rentrer ça dans mon cerveau que tout ça était un peu dépassé et que quand même aujourd'hui on avait un peu avancé sur la question des violences sexistes et sexuelles et vraiment la plupart des personnes qui viennent en réunion actrices ont moins de 35 ans et ont toutes besoin de parler des violences sexistes et sexuelles qu'elles subissent quasi quotidiennement sur tous les projets sur lesquels elles sont employées à toutes les étapes voilà que ce soit en casting en préparation en répétition ou en tournage merci pour ces propos madame la rapporteure va vous poser un certain nombre de questions et j'en aurai également et peut-être que notre collègue Sarah Legrin également merci monsieur le président alors moi je voulais pardon vous poser des questions concernant quelque chose que vous avez dit et qui me semble très juste c'est aussi c'est lié aussi à la méconnaissance du droit du travail et donc de quelles sont les limites au-delà desquelles il ne faut pas aller quand on a pas le droit ou pas le droit de nous demander alors c'est vrai que le monde du cinéma et du spectacle vivant c'est rarement un monde professionnel vers lequel on se tourne en reconversion par exemple professionnelle enfin c'est quelque chose c'est une passion c'est quelque chose qui nous anime qui vous anime parce que c'est pas voilà depuis j'imagine le plus jeune âge et c'est parfois voilà quelque chose qu'on fait tout au long de sa vie donc ce qui fait aussi qu'on y rentre très jeune et que parfois on peut aussi ne pas avoir une autre expérience professionnelle qui fait que on aurait là par contre été confronté ne serait-ce qu'à une petite connaissance du droit du travail par exemple se dire bah voilà j'ai un contrat de bureau et je suis au travail de 8h à 17h ce qui fait qu'à partir de 17h je peux partir on a entendu plusieurs fois le fait que finalement bah parfois on reçoit même les contrats une fois que le travail est terminé ou que les fiches de service ne sont pas correctes qu'il n'y a pas que les informations qui sont envoyées à la DREETS ne sont pas correctes non plus et qu'il n'y a pas d'horaire il y a des heures supplémentaires qui ne sont pas qui ne sont pas rémunérées ça fait partie aussi des violences parce que du coup nous on parle de violences dans le cadre de cette commission d'enquête est-ce que vous pensez que il faudrait dans les écoles on les a auditionnées il n'y a pas longtemps aussi qu'il y ait pour préparer au métier une formation aux codes du travail aux règles et que ça fasse entièrement partie du lot de formation avec une sensibilisation au VHSS mais que ça soit une partie intégrante pour que alors sans inverser la responsabilité de ce qui se passe mais pour que on ait conscience de ce qu'on a le droit de demander ou pas dans un cadre professionnel et puis voilà juste faire une petite remarque par rapport aux chiffres parce qu'on en a parlé en début d'audition et c'est vrai que c'est une question que nous posons à chaque fois alors ce n'est pas du tout vous l'aurez compris dans 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 une optique de cacher des victimes derrière des chiffres complètement déshumanisants parce que ce n'est pas du tout ça moi je le sors souvent le chiffre de 160 000 enfants qui sont victimes de violences sexuelles tous les ans parce que je suis membre de la délégation aux droits des enfants et parce que c'est un chiffre qui sert aussi à rendre compte de l'ampleur du phénomène et de dire qu'il y a un enfant toutes les trois minutes qui est victime ça sert à se rendre compte de ce chiffre qui est abominable et 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 qui détruit enfin une seule vie détruite suffit mais on a besoin aussi de ces chiffres pour pouvoir se rendre compte de l'ampleur du phénomène et c'est dans ce sens là que nous que nous le demandons à chaque fois bien que j'insiste voilà une seule victime et les dégâts que ça fait dans une vie c'est c'est déjà trop donc voilà cette question par rapport au droit du travail à la connaissance ou à la méconnaissance du droit du travail juste pardon pour répondre à ce que vous disiez sur les chiffres c'est pas du tout une attaque c'est juste en fait vraiment non non mais c'est important de le dire c'est à dire que c'est juste que malheureusement même ce chiffre abominable de 160 000 finalement on s'y habitue c'est comme voir des horreurs à la télévision c'est à dire que enfin en tout cas c'est non mais nous on s'y habitue pas mais en fait c'est à dire que si on parle de chaque histoire si on parle de il faut pas oublier de parler de chaque histoire c'est ça que je veux dire en fait dans mon propos c'est à dire que chaque histoire est importante chaque histoire est différente voilà je vais me permettre de prendre la réponse par rapport aux questions des écoles alors c'est un sujet assez large mais il y a une certitude dont on s'est rendu compte à la AFA c'est qu'il manque dans toutes les écoles d'art dramatique particulièrement même si c'est en train de changer une formation une insertion professionnelle c'est quelque chose qui existe dans toutes les écoles supérieures de tous les autres métiers de France mais l'insertion professionnelle n'est pas traitée d'une manière générale à l'école la question sur la formation au VHSS est effectivement une très bonne question notre point de vue c'est qu'il faudrait commencer quasiment l'année par une formation de prévention sur la question des VHSS il y a des cabinets qui font ça extrêmement bien et refaire une couche de prévention en début de chaque année et sur la question du droit du travail je pense que c'est une question de culture de milieu puisque de milieu artistique à milieu artistique on n'a pas du tout le même rapport à ça si vous allez voir par exemple chez les musiciens classiques ils arrivent à l'heure et ils partent extrêmement à l'heure et tout est extrêmement carré c'est quelque chose qui se sait dans notre métier en revanche pour les comédiens et les comédiens c'est vrai que la question du retard mais aussi du déplacement horaire se pose beaucoup moins c'est une question qui est aussi assez française puisque aux Etats-Unis en Angleterre ça ne se pose pas de la même manière en Suisse encore moins néanmoins effectivement il y a une certitude c'est que pour avoir fait un petit peu le tour de certains camarades qui sortent de formation supérieure il n'y a aucune formation ou quasiment aucune formation au code du travail pour les acteurs et les actrices je ne sais pas ce qu'il en est dans les écoles de réalisation dans les écoles de production je pense que là il y a quand même un peu plus de formation même si objectivement j'en sais rien ça pourrait être une très bonne chose d'insister sur ce point là mais par rapport aux écoles supérieures je ne dirais pas qu'elles sont l'arbre qui cache la forêt mais je dirais qu'elles ne représentent qu'une part des entrants sur le marché du travail en tant que comédienne et comédien une grande partie des gens qui pratiquent ce métier ne sont pas passés par les 13 écoles supérieures elles et ils viennent parfois d'écoles publiques la stratification c'est les conservatoires régionaux départementaux et municipaux mais aussi beaucoup d'écoles privées et c'est aussi à ça qu'il faut s'attaquer ou qu'il faut entreprendre pardon parce qu'en fait on se rend compte que les lieux de formation peuvent parfois ce n'est pas toujours le cas mais parfois être les lieux d'origine des mécanismes de la violence de là où on forme des bourreaux de là où on forme des victimes et aussi et je crois que c'est un sujet qui est très important de là où on forme des témoins passifs c'est là qu'arrive l'acceptabilité des violences qu'on décrit et qui sont multiples on en parlera peut-être plus mais qui vont de l'agression sexuelle à l'incitation au viol jusqu'à enfin qui peuvent passer aussi par les coups en supposant que quand on est acteur c'est normal de prendre des gifles on y reviendra peut-être plus tard sur la question des coordinatrices et coordinateurs d'intimité il faut se rappeler que ce qu'on fait c'est un métier c'est un métier qui suppose une vocation qui suppose un engagement mais qui suppose aussi des compétences techniques et parmi ces compétences techniques traiter ses partenaires avec respect et être certain que tout le monde va bien quand on représente quelque chose c'est le minimum les gens qui nous incitent à nous faire mal ou à faire mal à nos partenaires sont au mieux des incompétents et au pire des pervers voilà merci vous voulez compléter et après j'aurai une question on veut bien rapidement je suis sûr que c'est un métier où il y a peu de reconversion professionnelle bon alors je pense que le tunnel de la femme de plus de 50 ans pourrait bien en parler c'est à dire que comme apparemment il faut percer avant 25 ans dans ce métier pour espérer travailler voilà je sais pas c'est comme les sportifs de haut niveau il y a l'air d'avoir un âge maximal donc ça et aussi que sur la question de la circulation voilà d'informations sur les notions de droit du travail encore une fois je pense que ça incombe aussi beaucoup à la responsabilité des agents artistiques parce que en fait beaucoup de très jeunes acteurs et actrices rentrent chez des agents très tôt et ne sont juste pas mis au courant des droits qu'ils ont des devoirs aussi qu'ils ont avant à l'époque des impresarios des mandats étaient signés entre artistes et agents artistiques ça n'est plus le cas il n'y a jamais d'avenir au contrat les contrats sont signés trop tard je sais que vous l'avez déjà entendu mais on a besoin de le répéter parce que même nous on n'arrive pas à demander à ce que ce soit autrement voilà et je pense vraiment que en fait je sais pas si vous avez prévu d'auditionner des membres d'agences artistiques je pense vraiment qu'il faut avoir leur avis sur ça parce que c'est des gens qui ont évolué aussi avec des normes ou quoi des codes qui ont j'espère un peu changé avec le temps et qui pardon mais parfois cachent la réalité du droit et parfois silencient des victimes vraiment c'est vraiment la vérité des victimes vont témoigner à leur agent d'agression dont elles sont victimes et l'agent répond ne dit rien serre les dents c'est fini dans deux semaines on parle aussi d'un métier qui est très particulier sur sa temporalité parce que c'est des temps très condensés notamment au cinéma voilà très très court et très intense on se retrouve d'un seul coup à être beaucoup à faire la même chose pendant très peu de temps et à dépenser énormément d'argent en très peu de temps pour ce qui est des tournages au théâtre c'est un peu différent et donc en fait cette espèce de temporalité comme ça resserrée fait aussi qu'on a l'impression qu'on n'aurait même pas le temps de traiter les problèmes d'une certaine manière mais en fait une expérience professionnelle ça se construit sur le long terme et même si les projets sont courts on peut en faire plusieurs dans une année et on peut recroiser les mêmes personnes maintes et maintes fois dans une carrière donc voilà je voilà merci on a auditionné les écoles on a bien vu que il y avait quand même que ça allait la démarche était quand même engagée il y a des choses qui se mettent en place on les a auditionnés sur l'idée d'avoir un tronc pédagogique obligatoire autour des droits et autour du au moins de former à ces violences là et de faire de la prévention et d'expliquer les droits qu'ont les acteurs les actrices mais les réalisateurs et leurs responsabilités et les réalisatrices également j'ai été j'ai été comment dire très sensible et ça me soulève beaucoup d'interrogations sur ce que vous avez dit madame le marchand sur ce qui est en réalité un système avec une omerta et un système que vous avez dit très bien rodé et dans vos propos on a senti j'ai senti cette impression que le système était bien rodé bien organisé pour qu'il continue à fonctionner comme ça et moi j'aimerais avoir que vous nous décriviez ce système de jeune comédienne qui arrive sur son premier casting à victime parce que voilà c'est de ça qu'on parle quel est le chemin qu'est-ce qui fait que ce système fait perdurer ces violences et ces abus Alors il y a plusieurs éléments de réponse à cette question j'aurais envie de dire la première c'est que on rappelait les chiffres de la pédocriminalité 160 000 enfants par an il se trouve que parmi les témoignages qu'on reçoit beaucoup ont été victimes de violences sexuelles dans l'enfance et on sait aujourd'hui que le fait d'avoir été victimes dans l'enfance créer un je pense que c'est au-delà de la fragilité c'est que c'est un terrain propice c'est-à-dire que les frontières ne sont pas en place et il y a un continuum en fait entre ce qu'on peut appeler une culture de l'inceste et ce qu'on appelle aussi aujourd'hui la culture du viol et le cinéma on dit souvent que c'est une grande famille et dans les familles il y a de l'omerta il y a du silence et le système inceste c'est la loi du silence donc on arrive dans un environnement où quelque part instinctivement on connait les codes et on n'est pas en mesure de déjouer parce qu'on ne les a parce qu'on n'a pas pu le faire plutôt ce qui relève de la prédation de l'agression d'une séduction qui va être un petit peu ah il y a quelque chose qui nous met mal à l'aise mais on n'est pas trop sûr ou au contraire le fait d'être d'avoir envie d'être ou qu'on nous fasse miroiter le fait que on est un peu spécial on est différente on est unique alors je parle pour les femmes mais je pense que ça vaut aussi pour certains acteurs donc ça c'est une première chose c'est que je pense que pour comprendre l'ampleur des violences sexuelles dans le milieu du cinéma mais dans la société en général il faut vraiment regarder en face la question de l'inceste et de la pédocriminalité en général mais voilà ça c'est la première chose et je pense qu'on ne on pourra légiférer beaucoup sur les violences sexuelles il faudra de toute façon à un moment regarder vraiment en premier lieu les questions des violences sexuelles aux enfants concernant donc une jeune actrice alors les jeunes actrices je pense qu'il faut aussi relier ça à la précarité c'est à dire qu'on arrive sur un tournage une jeune comédienne au début elle va avoir un jour deux jours et c'est quelque chose qui ressort aussi parmi les victimes souvent ce sont des personnes qui ont peu de jours de tournage et ça peut changer parce que quelqu'un voilà on peut avoir un rôle assez conséquent et le rôle suivant va l'être un peu moins donc cette question de 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 l'importance du rôle qui donne aussi un certain pouvoir va aussi autoriser un certain nombre de comportements de 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 la part des agresseurs et cette question oui je vous pour la plupart des agressions qui vous sont remontées sont des agressions qui n'ont pas nécessairement lieu sur les films c'est des agressions post justement dans cette séquence où le comédien la comédienne cherche un rôle c'est là la fragilité la vulnérabilité prioritairement ou non où c'est une idée qu'on se fait et qu'en réalité c'est tout au long du processus du film jusqu'à parfois même dans la dans la phase promotion parce que tout à l'heure on a auditionné Noémie Cochet qui nous a dit qu'elle avait aussi eu la force de dénoncer parce qu'elle avait le rôle et qu'elle avait voilà et c'était assez intéressant comme témoignage et moi j'aimerais savoir parce que dans votre association vous avez des victimes et c'est pas des chiffres c'est une réalité humaine c'est à quel moment les choses ont lieu enfin les choses pardon ces actes de violence ont lieu je dirais que sur la question des violences morales ou de discrimination d'ordre physique ça c'est à toutes les étapes et peut-être plus particulièrement en préparation en casting ou en préparation de juger des aspects physiques de l'interprète pressenti voire choisi etc de lui demander de mincir ce qui est entendable mais voilà de lui demander je ne sais pas de manière violente de faire des remarques sur son physique ou d'exiger certaines choses de son aspect pour ce qui est de la question des violences sexistes et sexuelles selon nous elles interviennent à toutes les étapes du travail et je pense que aussi et Noémie Cotcher est une victorieuse donc c'est précieux d'avoir sa parole et qu'elle continue à la tenir mais nous par exemple on reçoit aussi plusieurs témoignages de jeunes ou moins jeunes actrices qui ont le rôle principal et qui sont victimes de violences sexistes et sexuelles et qui une fois qu'elles ont obtenu ce grand rôle qu'elles attendaient elles préfèrent en profiter le temps qu'eux et encore une fois serrer les dents et voir après si elles auront la force de réagir à ces violences et aussi juste pour ajouter à ce qui fait que ce système est bien rodé c'est l'impunité des agresseurs qui fait que ça continue quand même principalement c'est à dire qu'au bout d'un moment les réputations circulent tout le monde sait qu'un tel une telle se comporte de telle manière mais ils ne sont jamais incriminés donc quoi faire dans ce que j'entendais aussi dans le système c'est effectivement la silenciation autour de la parole qui peut circuler au début c'est à dire qu'on va être victime d'une agression à différents degrés et lorsqu'on trouve le courage parce qu'on peut aussi ne pas se rendre compte qu'on a été agressé ça peut mettre un mois un an dix ans cinquante ans voilà mais lorsque on est en capacité de parler on peut aussi être très facilement silencié par d'autres producteurs agents ils vont dire pour le bien du film non garde ça pour toi tu vas ruiner sa carrière voilà c'est des choses dont voilà qui nous sont revenus et à toutes les époques à toutes les époques donc c'est à dire que les personnes quand il s'agit des productrices qui sont censées assurer votre sécurité vous demandent de ne rien dire voilà donc ça fait partie il ne s'agit pas uniquement à cette étape là mais ce sont des choses qu'on a encore entendues il n'y a pas enfin qu'on entend encore beaucoup donc dans ce système qui permet à certains de continuer et de bénéficier de cette impunité alors qu'on connaît les actes on en entend enfin ça se on le sait et de faire taire les personnes qui voudraient parler que ce soit les victimes ou les témoins et ce qui joue aussi avec la précarité c'est que justement une des raisons pour lesquelles on peut ne pas être en mesure de parler c'est justement la peur de ne plus travailler qui est réelle qui est réelle quand vous dites faire taire c'est quoi c'est des menaces sur la suite de la carrière ou parfois plus je pense que parfois je ne sais pas très exactement comment répondre à ça en fait ça peut être très convaincant un employeur une employeuse ou un réalisateur une réalisatrice qui a un aura artistique qui n'est donc pas un employeur et une employeuse on est bien d'accord sur ça et cette hiérarchie double je pense ajoute beaucoup au problème de notre industrie parce que aujourd'hui assez peu de réalisateurs et de réalisatrices sont coproducteurs ou coproductrices de leurs projets et donc ils n'ont pas de responsabilité légale sur les gens sur qui ils semblent avoir une responsabilité morale voire je ne sais pas une puissance quoi et parfois même certains producteurs et productrices sont je n'ai pas le bon terme mais à la botte des cinéastes et excusent à peu près toutes les demandes qu'elles soient légales ou non en fait et sur ce système de silenciation je pense que c'est plus pernicieux que ça c'est de dire mais encore une fois c'est sociétal c'est à dire une victime qui prend la parole s'expose à la mise en doute de sa parole donc en fait à partir de là et beaucoup des agresseurs et des agresseuses sont impunis donc en fait c'est je ne sais pas c'est sans fin quoi et donc déjà avoir le courage de dire et une fois qu'on a dit quelqu'un va minimiser votre parole ah mais t'es sûr que mais c'est pas toi qui a fait un signe ou je ne sais quoi et et ensuite oui ce fait que la parole de la victime sera toujours mise en dessous parce que aussi souvent si ce n'est tout le temps les agresseurs et les agresseuses ont un pouvoir et donc encore une fois si c'est parole contre parole la parole de quelqu'un qui a plus de pouvoir ben elle prendra plus de place madame la rapporteure madame Simon pardon ouais parce que j'ai vu j'avais vu que vous aviez attendez attendez voilà pourtant quand même non mais je voulais juste en fait rebondir sur ce que on comprend pourquoi il y a des ingénieurs du son sur les plateaux voilà vous n'êtes pas très autonome sur le son c'est ça vraiment en fait c'est d'où l'importance d'avoir un organe indépendant pour les référents VHSS en fait parce que enfin vraiment je rebondis sur ce que tu dis c'est à dire que effectivement qui va aller parler à un producteur ou à une productrice en tout cas surtout si le rôle est petit c'est très délicat en fait moi je ne suis pas du tout sûre que j'irais parler à un producteur ou une productrice puisque c'est jugé parti en fait quelque part oui 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 on en a déjà parlé mais en réalité le code du travail est clair simple précis c'est l'article L1441-1 je connais par coeur je connais du code du travail où l'employeur que ça soit dans une entreprise ou sur une production une société de production et vis-à-vis des intermittents l'employeur est le garant de la sécurité et de la santé de l'employé donc à ce titre il a une responsabilité forte et ça marche aujourd'hui dans le code du travail hors de votre système donc là-dessus il y a quelque chose à faire alors est-ce que sur votre système qui a une particularité vous l'avez dit de temporalité très courte d'intimité de concentration d'hommes et de femmes en même temps au même lieu au même espace c'est l'unité de temps de lieu tout est réuni là est-ce qu'il faut qu'on réfléchisse à quelque chose de différent mais aujourd'hui c'est normalement dans le code du travail mais alors je vais vous répondre naïvement et sans les articles parce que je ne les connais pas je frime un peu je ne les connais pas c'est toujours très mauvais et obligé de reprendre Google d'habitude mais en fait si un système ne fonctionne pas est-ce qu'on n'en est pas là justement pour peut-être essayer de le faire changer en fait madame francesca pasquini elle va vous poser des questions oui allez-y sur la question du code du travail on est d'accord que les inspecteurs du travail existent théoriquement donc ils peuvent opérer comme organe indépendant chargé de cette fonction de juste la protection des gens sur les questions sexuelles et sexistes ou est-ce que c'est impossible j'arrive pas à me dire si si bien sûr ils peuvent bien sûr bien sûr il peut y avoir des contrôles il existe un organe indépendant oui d'accord si c'est vous qui posez des questions maintenant et sur cette question là on voudrait juste mais peut-être c'est en lien avec la question on va laisser poser la question à madame Francesca Pasquini et puis à Sarah Legrain moi j'ai la sensation qu'en fait au fil des auditions qu'on mène il en ressort quand même quelque chose c'est que ce qui est mis en place en termes de politique de politique publique est totalement insuffisant pour que les actrices et les acteurs se sentent en sécurité et aussi et aussi dans un contexte protecteur pour pouvoir dénoncer ce qu'ils ont ce qu'ils ont subi par exemple quand on voilà j'ai l'impression que quasiment on a mis un peu une pierre sur le fait d'aller dénoncer un référent harcèlement sur un tournage quelque chose qui qui nous est arrivé parce que on sait que c'est pas quelqu'un d'indépendant que c'est pas forcément quelqu'un qui sera en mesure de relayer peut-être cette parole et qu'on fait plus quand on le fait appel à des associations comme les vôtres plutôt que se tourner soit vers des instruments qui sont peut-être trop faibles soit vers les ce qui nous est proposé par le droit comme voilà je ne sais pas la médecine du travail l'inspection du travail et ça peut-être que c'est aussi une sorte de 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 culture qui s'est mise en place parce qu'on n'a pas assez été protégé parce que quand on dénonce on ne nous croit pas et donc qu'est-ce que moi je me demande en fait qu'est-ce qu'on peut faire pour aussi inverser la tendance et c'est-à-dire mettre plutôt en lumière parce que là on dit quand on dénonce personne ne nous croit et en plus on prend le risque d'être complètement blacklisté et de plus avoir de contrat de travail donc il y a à la fois cette difficulté à dénoncer auprès de personnes qui qui réellement vont mettre en place des systèmes qui vont avancer et aboutir jusqu'à tout au bout de la chaîne quoi jusqu'à la justice et une condamnation et puis aussi à la fois le fait de se dire que c'est une tendance qu'il faut complètement inverser et que c'est plutôt les victimes qu'il faut féliciter quand elles dénoncent et pas avoir cette aura complètement disproportionnée et irrationnelle du créateur de l'oeuvre qui serait complètement tout puissant alors dans un premier lieu quel est votre avis sur les politiques qui sont mises en place jusqu'à présent et qu'est-ce que vous pourriez vous apporter comme comme proposition on en a déjà eu quelques-unes en début de cette audition et dans un deuxième temps d'un point de vue un peu plus peut-être philosophique comment on fait pour pour inverser cette tendance est-ce que peut-être utiliser le levier des écoles et des actrices et des acteurs qui arrivent sur le marché en en faisant une sorte d'armée de personnes qui vont qui vont chambouler ce qui est en place jusqu'à présent qui vont secouer et qui vont faire du bruit parce que c'est ce qu'il faut est-ce que c'est une solution parce que vous estimez que peut-être jusqu'à présent les personnes qui sont complètement baignées dedans malheureusement ne voient pas de voix d'issue et se sentent complètement démunies juste avant de répondre je précise je me suis trompé tout à l'heure c'est pas 14-21 c'est 41-21 mais je le dis parce que mais non tout le monde ne s'en fiche pas parce que ceux qui l'auront noté ne vont pas le trouver mais non non c'est pas du mansplaining je me suis trompé dire qu'on s'est trompé si c'est du mansplaining moi j'y comprends plus rien il y a tellement peu d'hommes politiques qui disent qu'ils se sont trompés non non mais je le redis c'est pour les gens qui écoutaient et qui vont aller chercher sur les J-France et qui ne vont pas comprendre c'est 41-21-1 voilà mais c'est important parce que c'est un outil important pour les actrices et les acteurs à vous de répondre à cette question importante de la rapporteure effectivement je ne sais pas si je veux pouvoir répondre à tout et puis on est suffisamment là à pouvoir se répartir la parole je vais reprendre les choses dans l'autre sens nous comme vous le rappeliez tout à l'heure on est comédien comédienne et on n'est pas formé sur toutes ces questions il a fallu qu'on s'informe nous-mêmes sur les aspects psychologiques sur les aspects juridiques sur le droit du travail sur le pénal donc on n'est pas spécialiste c'est pas notre vocation et on ne prétend pas l'être par contre on a maintenant un certain nombre d'informations et on les ben on en informe aussi nos collègues donc sur l'existence d'une cellule sur l'audience sur le cCHSCT sur la possibilité de faire appel au syndicat de ce syndiqué aussi sur les référents harcèlement qui sont présents sur les plateaux sur le fait qu'il doit y avoir un délégué du personnel ou un délégué syndical donc tous ces leviers possibles c'est à dire que nous on fait comme tu disais tout à l'heure on fait du palliatif mais on n'a pas vocation non plus enfin on ne peut pas faire ce travail on est encore une fois tous et toutes bénévoles donc c'est et ça représente une charge de travail assez colossale et par rapport à votre question sur les politiques mises en place j'ai envie de dire comme dans le reste de la société oui elles sont insuffisantes la justice est défaillante on a un taux de classement sans suite qui est effarant donc 86% excuse moi ça je vais donner des chiffres mais 86% de classement sans suite pour les violences sexuelles qui montent à 94% pour les viols et sur ces 6% de viols qui vont être jugés moins de 1% sera condamné donc on est sur un voilà ces chiffres là sont parlants donc au total moins de 1% des viols sont condamnés sur les 6% qui sont jugés donc la réforme de la justice est une proposition de loi intégrale une demande de loi intégrale a été formulée il y a peu de temps nous on y souscrit complètement parce qu'elle est nécessaire c'est à dire que le monde du cinéma ne fait pas exception donc c'est vraiment au niveau de la société qu'il faut repenser ces questions et ça passe par une réforme de la justice avec une prise en compte réelle des questions de violences sexistes et sexuelles en ce qui concerne le code du travail je discutais très récemment avec un réalisateur producteur qui donc en tant que producteur a été suivre la formation du CNC donc qui est en place depuis 2021 donc les producteurs risquent ont l'obligation pour obtenir les aides de suivre une demi-journée de sensibilisation qui globalement sont des rappels à la loi de ce qu'ils risquent s'il se passe telle ou telle chose sur leur tournage ils me disaient j'y allais un peu reculant mais en fait j'ai appris beaucoup de choses et c'est en fait je me dis mais s'y compris les employeurs ne connaissent pas leurs propres obligations et les conséquences que ça peut avoir ben nous qu'est-ce qu'on peut faire en fait à cet endroit là donc c'est extrêmement précieux que ces sensibilisations existent elles vont être étendues à partir de juillet à l'ensemble des équipes de tournage donc que ce soit pas que la production parce que je pense qu'effectivement une sensibilisation de toutes et tous sur les plateaux aux questions de violences sexistes et sexuelles et de discrimination et de harcèlement est extrêmement nécessaire et ensuite je pense aussi que il y a des productions qui ne savent pas comment agir lorsque les faits se produisent c'est-à-dire qu'il y a la prévention et elle est nécessaire la sensibilisation mais il y a aussi la question de qu'est-ce qu'on fait quand ça se passe mettons de côté la malveillance j'ai envie de dire de productions qui peuvent ne pas vouloir du tout avoir connaissance des faits et les ignorer je pense qu'on connaît toutes et tous des productrices qui nous ont dit mais en fait je n'ai pas de protocole je ne sais pas quoi faire je discutais dernièrement avec une productrice qui me disait j'ai un cas et la comédienne donc un comédien agressé à une comédienne elle me dit elle ne veut pas que je parle mais moi en tant qu'employeur j'ai des obligations ce sont des choses qu'il faut vraiment prendre en compte parce que ça ne peut pas être laissé à la libre appréciation de chaque société de production la loi elle est pour toutes et tous et il y a la spécificité aussi de ces sociétés de production le droit du travail il est pour toutes les entreprises maintenant il y a des spécificités aussi les sociétés de production ne sont pas tout à fait des entreprises comme les autres pour les questions qu'on vient d'évoquer il y a une nébuleuse qui fait qu'on ne sait pas exactement qui sont les interlocuteurs et à qui on peut s'adresser et ça je pense qu'il y a quelque chose à faire au niveau du travail législatif pour prendre en compte la spécificité des sociétés de production et leur permettre d'avoir un protocole qui soit le même pour toutes en fait à cet endroit là et qu'il ne soit plus possible non plus de s'abriter derrière le pénal c'est à dire que la présomption d'innocence elle est valable évidemment mais elle n'a jamais empêché une mesure disciplinaire une enquête interne et il n'est pas possible de s'abriter vraiment derrière le pénal c'est à dire que c'est encore faire porter la charge aux victimes d'aller porter plainte c'est extrêmement difficile de parler ça peut prendre des années quand on est encore en état enfin quand on est en état de le faire on a des personnes qui nous rapportent des faits d'il y a 30 ans des personnes qui au bout d'un an et demi commencent à se dire je ne suis plus très sûre en fait de ce qui s'est passé et quand elle vous déroule c'est criminel en fait ce qui vient de se passer donc cette charge là ne peut pas être laissée ni au pénal ni aux victimes donc il n'y a aucun lien entre le droit enfin il n'est pas nécessaire qu'il y ait une plainte pour qu'une enquête interne soit diligentée et de ce point de vue là idem il y a une méconnaissance aussi des outils le CCHSCT est quelque chose qui est très peu connu chez les comédiens et les comédiennes par exemple et il y a jusqu'à un mois ou un mois et demi je ne sais pas exactement il faudra vérifier pour demander enfin pour faire un signalement après le tournage c'est extrêmement court je veux dire le puisqu'on a encore des personnes qui réalisent aujourd'hui ce qu'elles ont vécu il y a un an cinq ans dix ans à cet endroit là aussi je pense qu'il y a quelque chose à réfléchir sur l'information de l'existence de ces structures de leur rôle et aussi sur leur temporalité à elles aussi juste pour compléter sur oui je pense que des armées conscientes et solides sont en train de se créer dans les écoles voilà tant mieux pour nous j'ai envie de dire qu'ils n'y sommes plus mais les responsabilités doivent être partagées et les prises de conscience aussi je pense qu'énormément d'outils ces dernières années ont été mis en place je sais que vous avez entendu le collectif 50-50 qui notamment avec le CCHSCT a élaboré des outils qui sont vraiment bons voilà tout simplement et moi par exemple ce livret blanc ou ce kit de prévention je ne l'ai jamais vu sur un plateau de tournage je ne l'ai jamais vu dans un bureau de production imprimé mis sur une table régie là où les gens vont boire leur café manger des cacahuètes à toutes les pauses voilà je ne sais pas partout dans les bars dans les entreprises dans les toilettes dans les couloirs dans l'ascenseur il y a écrit à qui on peut s'adresser en cas de harcèlement en cas de... enfin voilà ça n'est juste pas le cas oui il y a le nom d'un référent ou d'une référente harcèlement qui est écrit sur une feuille de service qui peut-être la moitié du temps est quelqu'un de la production qui n'est pas physiquement sur le plateau et ensuite ça je pense que ça vous l'a été répété je ne crois pas que ce soit possible pour quiconque travaille sur un film un tournage je ne crois pas que ce soit possible d'être en plus référent ou référente harcèlement je ne pense pas que ce soit possible et par contre que cette personne soit payée par la production pourquoi pas voilà moi à titre personnel je veux dire vu que tous les autres chefs d'entreprise respectent cette règle là je ne vois pas pourquoi ça ne pourrait pas fonctionner et l'impartialité des gens qui protègent les lanceurs d'alerte dans les grosses entreprises ça fonctionne donc pourquoi pas dans notre milieu mais il faut que cette personne ait un poste dédié tout simplement enfin selon moi et qu'elle puisse aussi en référer à un organe externe peut-être le CCHSCT peut-être audience je ne sais pas exactement lequel mais qu'elle puisse voilà se référer à ce qu'elle voit et ce qu'elle voit et qu'on ne lui dit pas forcément parce qu'en fait la parole ne circule pas forcément est-ce qu'elle peut en référer à une instance supérieure qui lui donnerait conseil sur comment agir et aussi que ces personnes soient réellement formées beaucoup des gens qui sont référents ou référents harcèlement sur les plateaux ne sont pas correctement formés alors comment faire pour inverser cette tendance c'est une vaste question effectivement nous en fait on pense enfin on espère que ce code de conduite qu'on a édité qui consiste vraiment à expliquer quels sont les comportements appropriés ceux qui ne le sont pas alors que ce soit le nôtre ou un autre en fait peu importe en revanche on pense vraiment que si on avait ça avant le début d'un tournage si on prenait deux heures en fait pour discuter autour de ça avec toute l'équipe et bien ça permettrait d'éduquer en fait et 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 on pense aussi que bah les mentalités finiraient peut-être par changer et un jour on n'aura plus besoin de le faire mais en fait je pense aussi qu'il y a alors il y a des gros pervers enfin des pervers qui sont des sérials pervers on va dire mais il y a aussi des gens qui sont juste et bien ils sont un peu bêtes dans leur façon d'aborder les choses et maladroits et c'est pas forcément on peut on peut faire changer plus rapidement ça et c'est important en fait c'est vraiment important d'essayer de créer ces discussions et de faire changer les mentalités ça je pense que c'est possible en fait j'aimerais rajouter une chose sur la question de la formation et des écoles oui évidemment c'est important de former dans les écoles mais dès l'arrivée dans les écoles et pas seulement les élèves les professeurs aussi les professeurs qui ont 70 ans et des pratiques qui sont très ancrées de leur dire que bah en fait potentiellement ceux qu'ils ont subis et ensuite reproduisent ou laissent reproduire n'était pas quelque chose de légal et à des conséquences extrêmement pernicieuses il y a aussi un discours à avoir autour de à quoi ça sert tout ce qu'on fait ça n'est pas fait pour empêcher la création c'est fait pour permettre de créer librement et en sécurité pour tous les gens qui créent il y a une autre chose quand même parce qu'on est très optimiste sur l'arrivée de la nouvelle génération certains sondages récents particulièrement chez les jeunes hommes sont assez inquiétants sur le rapport au féminisme sur le rapport à l'égalité entre les femmes et les hommes et tout ce qui découle de ce spectre là l'idée c'est pas non plus de criminaliser les jeunes hommes qui arrivent c'est de leur dire d'une part que ça peut les aider et que ça peut aussi leur éviter d'être victimes puisque dans les écoles il y a aussi des jeunes hommes qui sont victimes et c'est un petit peu le principe de ce qu'on fait c'est qu'on commence à appeler pour dire est-ce que ça se passe bien dans ton école et on apprend qu'en fait tel ou tel ami généralement femme parfois homme aussi a été victime et on reçoit un témoignage comme ça ou des beautés enfin sur la question de destruction de carrière qui peuvent être comment découler de ce genre de violence je suis désolé d'employer quelque chose d'aussi froid que la question comptable mais si on regarde deux secondes ce que coûte l'éducation l'enseignement supérieur en école dramatique c'est un prix extrêmement élevé et l'idée qu'une société puisse subventionner des jeunes acteurs pour ensuite les laisser voir leur carrière se détruire comptablement parlant c'est une mauvaise idée mais encore une fois je suis désolé d'employer cet argument sincèrement d'un point de vue alors je vous ai employé le terme philosophique je vais plus arriver sur de la sociologie je pense qu'aussi il est nécessaire aussi d'interroger la culture du viol dans nos métiers cette valorisation érotique de la violence qui encourage des comportements violents dans la représentation dans le fait de travailler le fait de se mettre en danger l'idée qu'être un acteur ou une actrice ça serait de pouvoir tout faire sans limite et des pratiques dans lesquelles le consentement mais alors bien sûr le consentement mais aussi la sécurité physique et psychique des interprètes n'est pas prise en compte donc on peut ne pas en avoir conscience soi-même parce qu'on arrive jeune dans une école et qu'on ne connait pas très bien ses limites qu'on est face à quelqu'un qui a une aura qui est un enseignant qui va possiblement voilà pouvoir vous propulser dans le métier ou vous aider à vous y propulser et c'est parfaitement légitime d'avoir extrêmement envie de travailler et d'endosser enfin d'incarner de beaux rôles mais il y a aussi des frontières dont il faut absolument prendre conscience qu'elles soient physiques ou psychiques donc le fait de ne pas se faire mal le fait de ne pas brutaliser ses partenaires représenter la violence et la vivre c'est pas la même chose on peut tout à fait représenter la violence on n'est pas obligé d'être violent et violente les uns envers les autres de la même manière que des effractions psychiques dans l'intimité des interprètes d'utiliser leur possible vécu traumatique pour nourrir leur jeu est quelque chose qui peut être extrêmement dangereux librement soi-même si on veut faire appel à son intimité on peut mais je crois qu'il peut être très risqué et qu'il est très risqué et je pense qu'on en a toutes et tous des expériences ou des témoins de s'arroger le droit de pénétrer dans l'intimité psychique et émotionnelle des personnes c'est quelque chose qui est extrêmement pernicieux parce qu'on ne s'en rend pas forcément compte qu'on a l'impression que l'autre nous voit qu'il ou elle nous a comprises mieux que mieux nous-mêmes nous comprenons à un endroit où on peut être fragile et d'ailleurs quel que soit l'âge et ce sont des pratiques qui sont quand même relativement répandues et qui sont des interstices d'abus de relations d'emprise qui se mettent en place même sous couvert de valorisation qui n'en est pas en réalité puisque c'est de la domination qu'on parle et qui peuvent aussi sidérer tout un plateau c'est-à-dire que ça peut être une personne mais ça peut être tout à fait complètement un plateau entier qui ne va pas réagir à l'agression qui est en train de se passer sous leurs yeux parce qu'il y a un effet de sidération et ça ça fait partie aussi dans les pratiques des choses qui nous nous interrogent beaucoup aussi quand on parle de coordination d'intimité il y a l'intimité physique et qui est absolument nécessaire mais aussi l'intimité à soi et une de nos membres nous disait l'autre jour il y a une différence entre l'intimité et l'intériorité et c'est extrêmement vrai on joue avec on peut parler d'intériorité l'intimité appartient à chacun et à chacune c'est pas du tout la même chose j'ai eu aussi le rapport d'un cas sur lequel pendant une audition on a une vingtaine de jeunes comédiens et comédiens qui se retrouvent face à une grande metteuse en scène aucun d'entre eux ou elles ne se connaissent et leur dit maintenant l'exercice pour l'audition vous allez improviser autour d'un traumatisme que vous avez vécu rien que le fait qu'on puisse dire ça je parle d'une audition qui est subventionnée par un organisme qui s'apparente à l'état qui est labellisé c'est très encadré comme truc et ma camarade est partie je lui souhaite mais en l'occurrence certaines et certains ont joué le jeu alors est-ce qu'ils ont joué le jeu avec leur vrai traumatisme j'en sais rien mais enfin ça prête le flanc et ça c'est une pratique de ce que j'ai pu vivre et entendre rare mais pas inexistante statistiquement ce qui est absolument lunaire on va reparler des questions des coordonatrices et de la coordination d'intimité la meilleure métaphore qu'on peut avoir c'est autour des chorégraphies de combat voilà une personne dirait à les acteurs vous avez les épées tapez au bout dessus bon c'est la même chose parce que vous avez parce que vous voulez non non on moi je pense qu'on peut continuer un petit peu mais si vous avez des impératifs voilà Francesca j'ai vu que tu avais une question mais j'ai vu que Sarah Lagrin avait une question aussi donc comme vous voulez merci c'est gentil en réalité c'est compliqué de trouver des questions enfin je vais aller dans une question précise mais merci beaucoup vraiment parce que vous ouvrez enfin vous évoquez je pense l'entièreté du sujet allant de la culture du viol à comment techniquement ça se passe et aux questions de conditions de travail et je pense que c'est vraiment très très précieux pour nous je reviens vous avez évoqué la question de la justice en fait la question de l'impunité des agresseurs donc c'est là dessus que je voudrais revenir même si enfin parce que sur tout le plan prévention j'ai l'impression d'entendre plus de mesures et que le plus grand flou c'est la question de qu'est-ce qu'on fait c'est ce que vous avez justement dit comment on agit quand les faits se produisent vous avez évoqué la justice défaillante j'y reviens pas je partage l'entièreté de ce que vous avez vous avez dit et je le porte par ailleurs mais sur la question des procédures internes et des protocoles et de comment qu'est-ce qu'on peut mettre en oeuvre il y a plusieurs étapes en fait il y a celle de l'écoute là on voit bien les cellules d'écoute ça commence à se mettre en place la formation à écouter on se rend compte que tout le monde n'est pas capable de ça et après il y a quand même la question de l'enquête et là c'est toujours plus flou à chaque fois qu'on fait les auditions qui fait l'enquête moi j'ai posé la question personnellement à l'audience parce que je les ai rencontrés au Festival de Cannes enfin j'ai demandé en fait on m'a dit là derrière il n'y avait pas le sujet enquête en fait donc est-ce que vous vous pensez qu'il faudrait dans le protocole qu'il faudrait en fait des organismes extérieurs qui soient à disposition pour pouvoir mener cette enquête ou qu'il y ait des formations à l'enquête parce que ça dans le code du travail en fait ça existe aussi les enquêtes que doivent mener et puis après il y a le moment de la décision et de qui prend la décision et donc comme vous l'avez très bien rappelé on n'a pas besoin d'une décision de justice pour prendre soit une mesure disciplinaire soit même aussi des mesures de précaution donc c'est à ça vraiment que je voulais arriver parce que souvent on a l'impression que l'impunité des agresseurs elle se loge dans cette idée qu'en réalité on a tout à perdre à dénoncer et que l'agresseur n'a rien à perdre à agresser dans un langage un peu mi-temps ça nous arrive de dire qu'il faut que la peur change de camp donc en fait quel type de mesures peuvent faire que en fait ça coûte d'agresser et que ça ne coûte pas de dénoncer qu'on soit victime ou complice ou pardon ou témoin et que du coup pour sortir de la complicité généralisée et là on a souvent cette impression que en réalité l'agresseur s'il est écarté du tournage le tournage s'arrête tout le monde va y perdre si alors quels seraient en fait quelles sont les mesures soit de sanction carrément quand on considère que l'enquête montre qu'il y a de quoi sanctionner ou au moins de prévention quand il y a des alertes notamment à cause de la question du temps que vous avez évoqué c'est-à-dire que si on a une alerte sur des faits extrêmement graves et qu'en même temps il y a la temporalité du tournage qu'est-ce que je sais qu'il y a des tournages qui ont par exemple mis en place des protocoles enfin mis en place des confinements il y a on peut imaginer est-ce qu'on peut imaginer des suspensions mais qui ne coûtent pas à l'ensemble de l'équipe en fait et qui coûtent en fait finalement que la charge y compris financière de tout ça c'est inverse parce qu'on entend souvent parler des carrières brisées des gens qui sont accusés mais enfin on sait que c'est précisément au contraire tout le reste du monde qui risque sa carrière et que la punité demeure la norme donc voilà est-ce que vous avez creusé dans le détail ces questions-là je vous remercie je vais répondre par des questions peut-être à vous ou à vous je ne sais pas vous dites par exemple il y a eu suite à des enquêtes il y a eu des mesures de confinement qui ont été mises en place à ma connaissance il n'y en a eu qu'une donc voilà ça fait pas beaucoup c'est-à-dire je pense que cette société de production a fait comme elle a cru bon de devoir faire sur le moment et elle s'est retrouvée très démunie je ne sais pas si vous allez l'entendre mais je pense que c'est passionnant de constater à quel point elle s'est sentie seule en fait face à la situation et que donc elle a fait un peu comme elle pouvait avec la situation qui était celle de ce tournage-là moi personnellement je n'ai jamais entendu de résultats d'enquête mais en fait je n'ai jamais entendu d'enquête menée en fait donc du coup je ne sais pas voilà en fait mais qui mais parce que quand vous dites tout est mis en place et tout donc je pense que ça c'est des choses dont il faut discuter avec les syndicats des producteurs et des productrices qui je sais mènent la bataille aussi avec les assurances pour que la prise en charge de l'arrêt des tournages dans le cadre de ces enquêtes soit possible voilà effectivement une journée de tournage ça coûte très très cher donc c'est compliqué et ensuite qui demande cette enquête en fait parce que est-ce que c'est l'employeur à qui on a rapporté des faits qui demande que l'enquête soit faite ou est-ce que les faits ont été rapportés à une instance supérieure c'est son obligation normalement mais déjà il faut que les faits lui soient rapportés et ensuite il faut qu'il décide voilà de les oui ou même s'il ne les croit pas de en tout cas mettre en place la loi qui est que l'enquête doit être faite mais voilà moi j'ai pas d'exemple en fait mais sinon et pour la question que la peur change de quand ou qu'en tout cas ça ne coûte plus que la prise de parole ne coûte plus bon il y a cette question de l'impunité qui devrait donc se transformer en punition je sais pas comment on dit et ensuite c'est peut-être très naïf mais moi très honnêtement j'ai commencé à tourner dans des films mineurs et vraiment je sais pas comment vous dire je n'ai pas été éduquée dans cette notion d'écoute et de circulation de parole je n'ai pas vu ces outils mais matériels c'est à dire on ne m'a jamais aucun agent ne m'a jamais fait lire le code de conduite que la FA a rédigé il y a déjà quelques temps le kit de prévention du collectif 50-50 n'est jamais montré physiquement un producteur une productrice ne se présente même quasiment jamais donc en fait je sais pas comment vous dire tout est très nébuleux et juste pour aussi ce que je voulais ajouter c'est pas vraiment dans le je sais pas si c'est dans la même question mais sur cette question de l'isolement du métier d'interprète c'est aussi que donc en tout cas on n'emploie pas ces termes là d'équipe d'interprète alors qu'il y a une équipe image il y a une équipe régie il y a une équipe son il y a une équipe déco il y a une équipe mise en scène le metteur en scène ou la metteuse en scène n'est pas seul il y a des assistants des assistantes une script qui font partie de son département voilà il ou elle et le ou la chef donc voilà c'est très militaire comme terme donc la chef l'adjoint l'assistant le stagiaire le truc bien hiérarchisé comme ça et nous on n'a pas d'équipe à proprement parler ou en tout cas c'est pas formulé comme ça et donc très peu d'interprètes sont syndicalisés et c'est vraiment alors que énormément des techniciens et des techniciennes sont syndiqués et en fait le fait d'être syndiqué ça les met ensemble et autant sur la question des luttes salariales de normes sécuritaires notamment de conditions de travail j'ai l'impression que les frottements peuvent avoir vraiment lieu entre le patronat le salariat ce qui me paraît plutôt sain que ces frottements aient lieu sur la question des discriminations des violences sexistes et sexuelles il y a un tabou j'ai pas d'autres termes il y a un silence et à force le silence pèse et parle Madame la rapporteure en fait c'est très radical mais il me semble que si sur un tournage en cas de violence le tournage s'arrêtait je suis quasiment persuadée qu'il y aurait beaucoup moins de faits comme ça c'est à dire qu'en fait les producteurs n'auraient pas du tout envie que ça arrive le réalisateur aurait peur pour lui et en fait il faut que la peur change de camp effectivement c'est ce que vous disiez c'est à dire que mais tout à l'heure on parlait des agents je voulais juste rebondir là dessus en fait il y a aussi dans ce métier d'agent il y a aussi quelque chose d'assez étrange encore dans les grosses agences c'est à dire que nous on a organisé une table ronde il nous parlait de séduction il nous expliquait que les actrices plus que les acteurs devaient rester dans une sorte de fantasme ils ne devaient pas exprimer ce qu'elles pensaient parce qu'en fait il fallait que ça reste dans l'inconscient collectif quelque chose de joli de voilà voilà un objet et il y a quand même quelque chose que je voudrais dire c'est que un agent protège ou une agente protège forcément les comédiens qui lui rapportent le plus d'argent puisqu'on est dans un business aussi c'est à dire qu'en fait je vais avoir intérêt si j'ai tel comédien qui vaut tant moi ça va me rapporter beaucoup plus d'argent donc c'est aussi biaisé quand même quelque part tout ça voilà je voulais juste dire ça madame la rapporteure sur cet exemple concret que vous nous faisiez tout à l'heure donc d'une réalisatrice il me semble que pendant c'est ça c'était mettez en scène ok mettez en scène qui lors d'une audition avait demandé donc au comédien comédienne qui était candidate de revivre un traumatisme voilà pour pour rentrer dans une sorte d'émotion voilà qui aurait pu la convaincre ou pas de les engager dans ce cas là qui est quand même une forme de violence qu'on leur a imposé j'imagine que il y avait un directeur une directrice de casting qui était également présent ou pas parce qu'on a cru comprendre ce matin qu'ils étaient quand même présents lors des des castings ok mais en tout cas qu'est-ce qu'on fait dans ces cas là en tout cas précis donc il y a votre camarade est parti il me semble d'avoir compris est-ce que est-ce que là dans ce cas là on dénonce où il y a des informations qui sont qui sont remontées ou pas ou non et puis du coup on a on a auditionné avant vous Noémie Cocher qui nous a parlé de son expérience et qui nous a dit que quand sa procédure était en cours elle a rédigé deux courriers un courrier au CNC un courrier au ministère de la culture pour dénoncer les faits dont elle avait été victime et puis du coup on s'interroge parce que ensuite voilà donc Brissio a été condamné mais qu'il a continué aussi à faire des films par la suite bon déjà il y a cette question de ne pas répondre à ce type de courrier de ne pas leur donner suite mais on auditionnera le CNC et on leur posera la question directement est-ce qu'il y a d'autres cas votre connaissance d'acteur ou d'actrice ou d'autres de techniciens de techniciennes qui ont dénoncé auprès du CNC des réalisateurs et qui n'ont pas du tout été écoutés et qu'en fait on continue finalement avec de l'argent public à financer à financer des réalisateurs ou des réalisatrices ça peut exister aussi qui ont des pratiques qui ne sont pas du tout qui ne sont pas du tout bonnes alors juste pour répondre par rapport au cas que j'avais évoqué il faut bien se rendre compte que sur les auditions de théâtre la question d'une directrice de casting est extrêmement rare moi je n'en ai jamais entendu parler qu'est-ce qu'on fait je ne sais pas ce qu'on fait je sais ce qu'elle a fait elle a pris un verre avec un copain et elle a parlé en rigolant parce que c'est suffisamment intégré pour qu'on puisse dire voilà encore quelqu'un de fou en sachant que ça peut se reproduire je laisse mes camarades parler pour les questions pour la suite de la question mais il y a une certitude c'est que pour nombre d'hommes puissants beaucoup de faits ne sont pas rapportés et on se passe le mot tu feras gaffe avec machin c'est tout et à cet endroit là j'en joins complètement donc il y a une impunité pénale mais il y a une impunité sociale aussi c'est à dire que lorsque quelqu'un est mis en cause voire qu'il a été condamné généralement il continue à travailler et cette impunité sociale c'est une c'est une grande violence mais le message il est terrible en fait parce que en fait dans ce cas là ça veut dire ça sert à rien qu'on parle donc ça c'est une première chose je pense qu'il y a une très grande confusion entre l'exemplarité et l'impunité c'est à dire qu'on a le droit aussi de ne pas valoriser des personnes mises en cause quand bien même elles ont bénéficié d'un jugement c'est très rare mais on rappelle souvent dans les milieux militants que le classement sans suite et de long lieu ne sont pas des preuves d'innocence et je pense que c'est important à intégrer parce que c'est quelque chose derrière quoi on s'abrite très facilement concernant le fait de se passer le mot oui on est obligé de prendre en charge cette protection nous-mêmes et c'est très lourd à porter et dans ce cadre là nous en tant qu'association on ne sait pas quoi faire et justement parce que on accueille des personnes qui ont été victimes de faits parfois épouvantables voilà qui sont répétés répétitifs on a une réunion tous les mois et en moyenne il y a 10 témoignages à peu près par réunion plus ceux qu'on reçoit par mail par connaissance qui dit ben voilà il y a telle comédienne qui m'a téléphoné est-ce que voilà les messages Instagram aussi donc c'est constant et généralement un agresseur ne fait pas qu'une victime donc quand on en a une on sait très bien qu'il y en a d'autres très fréquemment pas faire une généralité mais c'est quand même assez enfin assez systématique et et nous on ne sait pas ce qu'on peut faire en fait donc est-ce qu'il est envisageable à un moment aussi de doter des associations d'un statut particulier qui permette justement ce rôle de lanceur d'alerte à un moment parce que évidemment il y a un manque de cadre à cet endroit là qui met des vies en danger met des vies physiquement en danger des vies psychiques en danger les personnes qui continuent à travailler pendant parfois des décennies le nombre de victimes et enfin c'est effrayant quand on y pense et quand on les voit surtout qu'on écoute leurs récits et c'est quelque chose qui ne peut plus durer justement et je crois que dans la proposition dans la demande de loi intégrale il y a aussi cette possibilité d'une demande de remonter voilà la sérialité encore une fois les cas isolés sont extrêmement rares et concernant aussi la protection des interprètes on en a parlé un peu en diagonale mais la coordination d'intimité est une question de santé publique c'est vraiment une question de santé publique sur les tournages pour la protection physique et des interprètes mais aussi des équipes techniques en fait c'est à dire que vous avez auditionné les coordinatrices d'intimité donc si on résume en quelques mots la coordination d'intimité c'est la pratique du consentement des interprètes des équipes techniques de toutes les personnes impliquées dans la fabrication des images et lorsqu'il n'y en a pas alors ça peut évidemment très bien se passer mais il y a aussi une grande mise en danger des interprètes qui sont soit livrés à eux-mêmes c'est débrouillez-vous je ne sais pas trop donc décidez entre vous comment vous allez faire il n'y a pas de chorégraphie à cet endroit-là ou alors c'est livré au bon vouloir de la personne qui dirige la scène et qui peut imposer ce qu'elle souhaite indépendamment du consentement des personnes impliquées dans cet exercice et on a beaucoup de récits de violences ça serait dans un autre cadre c'est à dire sans le prétexte de l'art et de la fiction ce sont des violences sexuelles ou des agressions et également il y a une question de santé excusez-moi je vais être un peu crue mais plusieurs actrices nous ont dit que plusieurs fois leur partie intime avait été en contact avec celle de leur partenaire que ce soit filmé ou pas parfois c'est même pas dans le champ de la caméra aucune précaution sanitaire donc on est à cet endroit sur quelque chose qui est de la mise en danger de ben oui donc vraiment nous l'ADA évidemment s'est constitué entre autres sur cette question là mais à juste titre en fait une personne qui s'assure du consentement de chacun et chacune que c'est réglé en amont que le scénario a été dépouillé pour voir à quels endroits il y aurait besoin qu'à tout moment ce à quoi on a consenti on peut ne plus y consentir aussi pour régler les rapports de pouvoir c'est à dire qu'une jeune interprète qui a 20 ans qui se trouve alors ça c'est quelque chose qui est assez fréquent aussi avec un partenaire qui va avoir 30 ans de plus qu'elle et qui joue son amant c'est fréquent n'aura pas forcément ni l'espace si elle en a conscience ni même la conscience de pouvoir dire je ne suis pas à l'aise avec cette situation un beau rôle une équipe de tournage une économie l'envie de faire plaisir au réalisateur ou à la réalisatrice parce que ça compte aussi beaucoup parce que c'est aussi comme ça qu'on est éduqué fait que c'est possiblement une porte ouverte à des situations traumatisantes juste pour rebondir et pour aller dans ce sens là on a vu les coordonnatrices d'intimité nous on leur a posé la question qui est un souhait qu'on a ça serait de rendre obligatoire la coordinatrice ou le coordinateur d'intimité à chaque fois qu'il y a une scène de nudité c'est à dire pour le partenaire féminin et pour le partenaire masculin ça me semble assez évident donc vous seriez favorable à cette disposition évidemment enfin j'imagine je veux bien préciser sur ça le terme d'obligation il nous met pas tous et toutes d'accord et ensuite parfois certaines scènes ne sont pas écrites ni pensées comme des scènes d'intimité la coordination d'intimité doit intervenir bien en amont de la préparation du tournage ça doit être comme on fait un dépouillement par exemple pour la décoration ou la figuration par exemple pour mettre en place des scènes il faut qu'il y ait un dépouillement de coordination d'intimité et que soient listées vraiment des scènes qui s'y apparentent parce que parfois ça n'est juste pas conscientisé et ensuite la coordination d'intimité pour nous c'est vraiment une valeur ajoutée artistique en fait c'est un outil qui valorise la réflexion et le travail artistique de la fabrication d'un objet filmique et visuel pour le théâtre c'est plus particulier je ne mentionnerai pas et puis vous avez entendu c'est précis là-dessus du coup en fait nous ce dont on rêve enfin moi en tout cas c'est que ce soit même pas obligatoire mais par contre que ce soit obligatoire que ce soit proposé et que ensuite libre aux équipes d'estimer que c'est nécessaire ou non mais en plus en fait juste le fait je ne sais pas c'est pour moi c'est vraiment comme les outils physiques voilà ou textuels qui sont développés une fois qu'ils sont partagés en fait je ne sais pas comment dire ça fait circuler quelque chose au sein d'une équipe et sur un plateau et donc juste le fait de savoir que sur ce tournage par exemple il y a une coordination d'intimité je suis allée sur un tournage récemment où je sais qu'il y a une coordination d'intimité qui ne concerne pas mes scènes et ben je ne sais pas comment vous dire j'ai l'impression que ma parole pourrait être presque mieux prise en compte si j'avais besoin de la faire circuler c'est comme si ça mettait en conscience ces questions là de rapport au consentement en fait on s'approche de la fin moi j'aimerais revenir sur un aspect juridique qui me semble important et qui qui doit être un élément peut-être qui explique cette omerta on voit bien le cercle complètement vicieux vous êtes une victime vous avez besoin de continuer à travailler vous ne dénoncez pas dans par exemple la fonction publique à partir du moment où quelqu'un a dit à son supérieur quelque chose il y a un dispositif qui s'appelle l'article 40 l'article 40 du code de procédure pénale oblige une autorité constituée un fonctionnaire à faire un signalement au procureur donc aujourd'hui comment on peut faire pour que en réalité pour protéger les victimes parce que si c'est elles qui dénoncent effectivement elles savent très bien et on l'a vu et on le voit bien et nous on est précautionneux aussi à ne pas vous faire dénoncer des choses parce que ça vous mettrait en danger sur votre carrière comment on peut faire vous avez parlé et c'est une piste qu'on pourrait imaginer c'est à dire que certaines associations aient un statut de capacité à dénoncer est-ce que c'est une solution est-ce que comment vous imaginez les choses et est-ce que vous pensez vraiment que ça peut être une piste de travail je commence juste mais après je vous laisserai compléter il y a la question de l'adresse et en fait la cellule d'écoute d'audience par exemple le côté impersonnel de la structure on s'en rend compte en fait et je pense que Noémie Kochener en est un exemple criant les victimes ont aussi besoin de s'adresser je ne sais pas à leurs alliés certains et certaines quoi donc et à des figures humaines et voilà juste en fait il me semble qu'il nous faudrait aussi avoir des formations parce qu'en fait recueillir la parole c'est d'abord ça ça prend mais c'est extrêmement lourd psychologiquement en fait et nous on le voit par exemple à AFA soutien les deux premiers co-référents qui ont créé cette commission ont eu besoin de faire une pause parce que c'était trop lourd en fait et et ça c'est vrai que voilà on sait que comme tu le dis bah certes la plupart des comédiennes puisqu'on parle on a plus de comédiennes vont avoir envie de s'exprimer parce que parce que on se connait parce que en tout cas on fait le même métier on sait comment ça fonctionne parce que c'est pas c'est pas c'est ça c'est ça absolument voilà et mais du coup c'est vrai que ça serait bien qu'on ait une aide nous aussi de ce côté là en fait Sarah Legrain vous aviez une question oui justement c'était vraiment pour rebondir sur cet aspect là spécifiquement le statut de vos associations les moyens que vous pouviez avoir et bon justement vous avez parlé d'aide alors il y a la question de la formation il y a aussi ce qu'on appelle habituellement la supervision je sais pas si vous en avez entendu parler voilà donc c'est voilà moi j'ai géré pendant longtemps la cellule de mon organisation politique et du coup voilà progressivement on arrive à ces questions là donc au départ c'est les personnes volontaires pour le faire mais après il y a quand même la question de se former à l'écoute et aussi est-ce que vous avez et est-ce que ça c'est des moyens que vous avez demandé à un moment ou un autre j'imagine que vous tenez aussi beaucoup à votre indépendance mais aussi quel type de financement vous pouvez avoir pour avoir accès à de la supervision c'est-à-dire en fait un endroit qui permet aussi aux écoutantes d'avoir un lieu un lieu de contrôle de où elles en sont etc. pour pas se retrouver confronté à juste au bout d'un moment ne plus en pouvoir et arrêter donc ça c'était ce premier point et après une des souffrances causées par les lieux d'écoute enfin c'est ce que vous dites c'est qu'il y a recueillir la parole et entendre et dire je te crois mais après il y a être capable d'apporter la suite quoi donc je pense que c'est là-dessus que voilà on parlait tout à l'heure des enquêtes etc. mais c'est que je pense que là la dimension de la saisine d'une façon ou d'une autre et là moi j'ai des nuances avec mon collègue il y a la saisine en justice mais ça arrive souvent que les victimes disent que si elles ne sont pas prêtes à porter plainte elles n'ont pas non plus envie que vous fassiez un article 40 c'est parfois d'ailleurs difficile quand on est une autorité parce qu'on peut avoir une victime qui supplie non mais c'est compliqué je précise que j'ai aucune religion là-dessus je cherche une solution non mais je trouve que c'est compliqué parce qu'il y a cette question du consentement en fait c'est des victimes qui ont déjà vu leur consentement bafoué et on ne va pas ensuite et ça on le doit le faire avec les mineurs et ça on comprend bien pourquoi bien sûr mais ça arrive que des victimes supplient de ne pas aller justement voir la justice et donc en fait il y a aussi des gens qui demandent à ce qu'il y ait des procédures internes à ce qu'il y ait des signalements qui permettent juste au moins de prendre des mesures sans forcément que ça aille jusqu'au bout de la justice et je crois que ça c'est quelque chose à quoi il faut réfléchir et ça ne peut pas se substituer à justice ça ne peut pas aboutir à dire que quelqu'un est coupable ça ne peut pas aboutir à qualifier les faits qui seraient rapportés mais peut-être à dire là on a des éléments pour monter pour ouvrir une enquête pour avoir suffisamment de témoignages et quand on a suffisamment de témoignages on peut prendre aussi des mesures de précaution sans forcément aller plus loin donc enfin voilà je redis sur déjà les financements les moyens que vous avez de supervision etc mais voilà qu'est-ce qu'on a imaginé comme débouché en fait à tout ce que vous recueillez et qui ne peut pas être qu'un débouché enfin moi je suis convaincue que ça ne peut pas être qu'un débouché judiciaire est-ce que c'est aussi au CNC de mettre en place quelque chose je ne sais pas alors sur les financements et la supervision non effectivement c'était une question qu'on s'était encore posée c'est une question qu'on commence à se poser mais tout en sachant qu'encore une fois il y a des associations qui sont plus spécialisées que nous ce qu'on fait les partenariats en fait on essaie de redispatcher comme on peut mais aussi parfois nos écoutants sont primo-écoutants et donc ils vont forcément prendre une parole plutôt que de dire adresse-toi à quelqu'un parce que ce n'est pas envisageable ensuite je pense que les approches sont complémentaires parce qu'il y aura des typologies de gens qui vont mieux réagir à une autorité étatique reconnue d'autres qui auront plus confiance dans une association dans la société civile voilà ensuite pour la question de qui doit payer puisque c'est quand même une question assez centrale aller recruter parmi les associations qui ont déjà formé des gens qui ont déjà développé énormément de compétences énormément d'expertise sur ce genre de choses à mon avis c'est une solution pour réduire les coûts de formation ensuite les coûts de recueil ils vont être élevés mais encore une fois oui mais ça coûte moins cher que de ne pas le faire ça en tout cas j'en suis assez convaincu et sur la circulation opaque des signalements enfin où vont ensuite les signalements par qui sont-ils traités est-ce que quelqu'un les met dans une boîte secrète dans un bureau je ne sais pas mais nous on a l'impression que la parole circule beaucoup humainement et que voilà administrativement si c'est le bon terme et bien parfois elle se heurte un peu à un mur elle peut arriver dans une boîte mail mais en fait on n'aura jamais de retour sur la parole qui a été délivrée ou le signalement qui a été fait après sur le statut je ne sais pas exactement répondre à cette question parce que je ne maîtrise pas les tenants et les aboutissants est-ce que le statut d'autorité constituée est quelque chose qui est envisageable je ne sais pas en plus il faudrait qu'on en parle mais en tout cas effectivement et puis il y a la question du consentement des personnes concernées mais il y a aussi une question de ne pas laisser d'autres vies mises en danger nous concernant le recueil de la parole alors on n'est pas professionnel et je ne crois pas qu'on ait vocation à l'être donc on redirige du mieux qu'on peut le fait déjà d'en parler une première fois ou plusieurs fois avec certaines d'entre nous ou en groupe est une chose mais voilà on redirige vers des structures plus spécialisées que nous vers des associations comme le CFCV vers audience aussi voilà après un peu comme dans le reste de la société c'est assez erratique au final le coût de la prise en charge je te rejoins là-dessus est extrêmement élevé pour les victimes qui potentiellement si elles ne sont pas blaclistées ne sont pas forcément en mesure d'aller travailler parce que leur état psychique ne le permet pas le pénal c'est aussi des frais c'est de beaucoup de temps ça veut dire potentiellement plusieurs années ce qui est aussi extrêmement coûteux psychiquement on sait aussi que le fait potentiellement de rencontrer des personnes victimes du même agresseur donne beaucoup de force et que c'est aussi une possibilité de se constituer partie civile ensemble et de voilà d'attaquer en justice contre la même personne mais ça reste des solutions qui sont à notre charge en fait à tous les niveaux et là-dessus j'ai pas encore une fois il y a cette proposition de cette demande de loi intégrale qui me semble enfin voilà c'est urgent de légiférer sur ces questions oui j'aimerais remonter là-dessus rapidement le premier je sais que vous avez une longue journée non 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 ne vous inquiétez pas moi je peux rester la nuit je suis increvable tant mieux pour moi ça ça fait longtemps qu'il n'y a pas d'inspection du travail à l'Assemblée nationale pour les parlementaires en tout cas non on a parlé de beaucoup de types de discrimination il y en a un que je crois on n'a pas évoqué c'est la question de l'isolement géographique et là je parle plus pour les questions théâtrales que cinématographiques quand on prend les réseaux de scènes de théâtre conventionnées et scènes nationales elles se trouvent parfois dans des endroits beaucoup plus isolés sur lesquels libérer de la parole c'est se priver de son unique potentiel employeur si on ne veut pas déménager et sur lesquels pouvoir témoigner en direct au contact de quelqu'un ça suppose de faire un travail parfois de deux heures à ses propres frais c'est quelque chose qui m'a été relaté par une camarade à laquelle je parlais qui fait de l'écoute et de témoignage et qui disait on ne se rend pas compte à quel point finalement c'est très difficile comme situation mais c'est quand même plus facile dans les grandes agglomérations dès qu'on est un peu loin c'est la double peine et ça c'est une vraie question à laquelle je n'ai pas de réponse personnellement mais que je tenais à soulever parce qu'elle m'a demandé de le préciser dans cette édition c'est pas directement lié mais je me permets de rebondir sur la question du partage des responsabilités et de comment inclure et mettre réellement en place les outils qu'on a déjà et notamment sur la question de la médecine du travail que nous consultons quand même relativement régulièrement en tant qu'interprète et on estime que des questions d'ordre beaucoup plus précises sur les violences psychologiques physiques discriminatoires devraient être posées lors de ces entretiens médicaux et notamment pour les interprètes de cinéma et de l'audiovisuel au delà de trois jours consécutifs d'emploi on visite un médecin des assurances qui est le même pour tout le monde je ne sais pas si c'est bien ou mal mais en tout cas il est là il y en a très peu d'autres apparemment on a le droit d'en visiter un autre mais bon tout le monde visite le même bref et c'est des consultations qui sont très très rapides et qui signent notre aptitude physique et parfois psychique si vous connaissez bien ou quoi ou si vous êtes en confiance avec lui donc vos aptitudes à travailler pour que l'assurance vous couvre en cas d'accident etc et pareil on estime que ces médecins des assurances devraient être inclus dans la réelle circulation de ces paroles je crois qu'on a épuisé nos questions est-ce que vous en avez est-ce que vous avez encore des sujets que vous voulez aborder des commentaires à faire des choses que vous auriez oublié je voudrais juste parler d'un département en particulier je ne sais pas si vous avez prévu d'en entendre mais les personnes qui travaillent à l'habillage au maquillage et à la coiffure sont extrêmement exposées aux violences à tout type de violences elles travaillent pour la plupart très très tôt dans la journée parfois en amont de quand l'équipe arrive elles sont dans des lieux qui sont clos elles sont souvent en face à face avec des interprètes voilà et elles et voilà elles sont des personnes qui sont vraiment très très exposées et qui je pense auraient beaucoup à dire sur voilà les violences dans ce milieu pardon dans les syndicats on les a on les a identifiés monsieur Leperck oui je voulais aussi mentionner comme corps de métier potentiellement les cascadeurs et cascadeuses je ne sais pas si vous avez prévu d'aller les voir ou de les faire venir pardon plutôt mais en tout cas je pense que ça ça aurait le coup aussi ok et j'aimerais une dernière chose il y a aussi des pratiques qui consiste à extraire les images d'actrices nues dans les films et à en faire des sites voilà des nudes qui sont référencés et qui exposent beaucoup les personnes concernées les actrices concernées c'est à dire voilà je ne sais pas si c'est quelque chose qui a été porté à votre connaissance parce qu'on a très peu de moyens d'action là dessus c'est même enfin il y a déjà une législation sur ça qu'on a fait évoluer assez récemment sur la sextorsion l'utilisation des nudes mais on notait également bon pour conclure je vais tout simplement vous remercier merci merci pour vos témoignages merci aussi parce que le travail associatif c'est du travail en plus c'est de l'implication c'est du temps de l'énergie et on sait déjà qu'il faut beaucoup d'énergie pour exercer vos métiers donc merci pour toutes les victimes et puis pour les autres aussi pour ceux qui ne sont pas aussi victimes parce que heureusement il y en a encore j'espère quelques-unes et tout ça c'est un travail que vous faites qui est très précieux Francesca tu voulais dire un mot non également remercier parce qu'effectivement votre vision était importante vous remontez ce dont les acteurs et les actrices vous font part et puis pas que parce que du coup on voit effectivement qu'il y a d'autres départements qui sont également très très exposés parce que amplitude horaire et puis milieu de travail clos et puis voilà on nous avait fait remonter aussi également voilà quelque chose auquel on n'avait pas pensé et c'était la question des repas sur les tournages qui n'étaient pas exactement les mêmes pour tout le monde donc en fait on s'aperçoit qu'il y a plein plein de choses et plein de détails autant que de métiers différents qui interviennent sur les lieux de tournage sur lesquels il faudra qu'on soit attentif donc merci beaucoup merci à vous merci je lève la séance merci à vous